Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce énième épisode de Radio Yu-Gi-Oh ! Il y en a eu combien ? Il y en a eu combien ? Franchement, j'avoue, j'avoue juste ne pas savoir. Le temps passe vite et franchement, qu'est-ce qu'on se régale dans ce Radio Yu-Gi-Oh ! chaque semaine ? Alors ouais, je dis qu'est-ce qu'on se régale, mais c'est vrai, c'est vrai, je suis obligé de le dire. Ça fait un petit peu le mec qui se la pète, qui se la raconte, mais franchement, je kiffe toujours autant le rendez-vous du dimanche soir à 20h30 sur Twitch avec toute l'équipe pour pouvoir parler de ce qu'on kiffe. Et en l'occurrence, c'est la passion pour le tatage de cartes, pour jouer, pour dégommer des gens, pour mettre des OTK ou alors se faire rouler dessus. Des fois, ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais le principal, c'est de kiffer. J'ai toujours ma caméra qui tremble, veuillez m'excuser, un jour je fixerai ça, mais pas demain, j'ai tennis. Je ne sais pas ce que je raconte. Il n'y a rien qui va. Je suis sûr qu'en régie, le plateau doit se foutre de ma gueule, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je pense que l'émission est assez chargée aujourd'hui et on a un nouvel invité que vous n'avez pas encore vu dans l'émission et qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Il est ancien joueur compétitif sur Yu-Gi-Oh ! Il fait partie des joueurs français qui sont quand même connus sur la scène sur Yu-Gi-Oh ! En tout cas, qu'il était peut-être avant, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en plus de Gab, en plus de Volt, nous avons Monsieur Vince de Solari qui est là avec nous. Comment ça va les gars ? Comment ça va Vince déjà pour débuter ? Yo ! Bonjour ! J'ai vu qu'il y avait de la lumière. Bonjour ! Tu vas bien, j'imagine que tu es prêt pour parler de Yu-Gi-Oh ! Je crois qu'aujourd'hui, tu as prévu notamment de nous parler des tournois que nous, on n'a pas connus parce qu'on a tous joué à Yu-Gi-Oh ! Ici, on joue tous à Yu-Gi-Oh ! Mais toi, tu as commencé bien avant nous et tu étais déjà sur le circuit compétitif il y a un moment, donc tu vas nous parler de tout un tas de tournois qu'on n'a pas pu connaître. Et bien sûr, j'ai présenté Vince, mais ils sont toujours avec nous. Je pense à Volt. Comment ça va, Volt ? Tu es là chaque semaine avec nous. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'or, je crois, c'est ça ? Ouais, on va reparler de l'or. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Et on va surtout parler d'un archétype assez... qui plaît aux gens, mais je ne vais pas en dire plus tout de suite. Ok, ça marche, il tease ! Regardez, regardez, cet homme est parfaitement professionnel. Il est là, il tease, il sait juste mettre la dose d'or pour vous faire kiffer. Ça fait plaisir en dernier. Et bien, c'est Gab qui, je le présente toujours comme le... Non, je ne vais pas le dire aujourd'hui. Je ne vais pas le dire. Il est dans le cœur. C'est Gab, comment tu vas ? Je vais bien, je vais bien. Et puis aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a après. C'est-à-dire, on a parlé du début d'un format et donc le format s'installe. Il y a des decks qui deviennent les decks les plus représentés. Et donc, il faut les contrer. Pour les contrer, il faut jouer certaines cartes. Et là, aujourd'hui, on va voir lesquelles. Ok, ça marche. Merci à toi pour cette chronique compétitive que tu me prépares chaque semaine. Et juste avant de commencer nos chroniques, moi, je voulais revenir sur un petit truc particulier que vous avez peut-être suivi en live cette semaine sur ma chaîne. Simplement parce qu'hier, s'est passé un événement important. Attention, je mets les formes, mais en fait, rien n'est pas assez très important. Mais juste, j'ai repris les tournois Yu-Gi-Oh ! avec un petit tournoi auquel j'ai participé. C'était un tournoi local à Dunkerque en remote, comme vous le voyez. Donc, j'ai essayé de mettre en place un dispositif pour vous live, tout simplement, depuis chez moi. Et franchement, je n'avais jamais fait de tournoi remote, hormis le tournoi remote invitational dont j'avais été invité par Konami. Mais, purée, pourquoi je n'ai pas fait ça avant, en fait ? Pourquoi je n'ai pas fait ça avant ? Parce que j'avais peur, très personnellement, j'avais vraiment peur que ce soit galère pour rejoindre, que les gens allaient avoir des setups flingués et tout. Eh bien, en vrai, franchement, je pense que je suis resté sur des mauvaises a priori, sur des fausses images ou une fausse idée de ce que c'était. Je ne sais pas si vous, messieurs, vous avez déjà fait des tournois remote ? Gab, peut-être ? Des tournois remote, à part ceux auxquels on a été invités ? Non. Du remote, oui. Mais des tournois, non. Parce que je pense qu'en fait, le souci qu'on a, et je pense que c'est sur ça qu'on doit travailler en tant que communauté, c'est la communication, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas vraiment quand est-ce que c'est, où est-ce que c'est, comment, pourquoi. Donc, c'est sur ça qu'on doit mettre le pont, je pense. Ouais, tu n'as pas tort, effectivement. C'est vrai que des fois, les informations ont un petit peu de mal à circuler. Moi, ça a été aussi mon premier tournoi remote, mais surtout ma reprise du compétitif. Et comme je l'ai annoncé souvent, c'était une prise de température pour moi. Je n'avais pas joué en compétitif depuis quasiment cinq mois, je pense. Et j'appréhendais un petit peu, parce que quand tu quittes des yeux le format, j'ai envie de dire, il faut tout réapprendre. Il faut revenir et se dire, OK, alors il y a ça qui joue, et du coup, pour mettre ta colle, pour faire mon side, qu'est-ce que je dois jouer, etc. Les decks, ils ont changé et tout. Et je pense que je me suis mis beaucoup trop la pression, en fait. Je pense que pour jouer en compétitif, tu as juste à prendre ton deck, mélanger, lancer ton dé, et dire si tu commences ou si tu go second. Après, forcément, si tu veux faire du résultat, c'est autre chose. Mais je pense que je me suis mis une pression monstre. Et en fait, j'ai juste kiffé hier, simplement parce que j'ai passé un bon moment. C'est un local organisé par une boutique à Dunkerque, et l'association Roi des Jeux, qui est l'association de Dunkerque. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé à jouer en plus avec des gens que je connais, plus ou moins, que j'ai déjà vu. J'avais déjà fait un ou deux duels contre les gens. Et j'ai juste kiffé, ça m'a juste fait trop plaisir. Toi, Volt, tu fais un peu de remote, toi ? Ouais, j'ai fait un tournoi. J'ai fait l'extravaganza qui s'était passé il y a un mois. Et c'était super sympa, comme toi. J'avais des a priori aussi par rapport à la connexion, par rapport au setup. Parce que c'est vrai qu'avoir un beau setup, ce n'est pas donné à tout le monde. Et tu te dis, est-ce que je vais vraiment affronter quelqu'un avec une bonne connexion, un bon setup et tout. Et finalement, c'est vraiment super sympa. Et la plupart des gens ont des trucs très corrects. Donc, c'est cool de jouer. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et même récemment, sur ma chaîne, j'ai fait du remodial avec des gens. Et c'est super agréable à faire. En fait, retâter de la carte en main. Ouais, c'est ça. Tu joues ton vec et tout. Tu peux... Je crois que c'est Gab qui fait ça. Il mélange sa main rapide et il fait claquer ses cartes. Il y a des petits tics comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça, c'est des bouchons de ta main. Il y a des petits tics comme ça que les joueurs font. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu passes, je ne sais pas, plusieurs heures, ne serait-ce que plusieurs heures par jour à jouer, tu as des tics, tu as des habitudes et tout. Toi, Vince, je crois qu'on a déjà fait du remote ensemble. Je vais t'expliquer ma seule expérience de remote duel. J'ai passé avec Gabriel. Il y a Farfa, je l'ai vu jouer. Et à la fin de son tour, on a attendu 20 minutes pour qu'il refasse son tour. Voilà, c'était ma seule expérience. Ah, c'était à l'invitationnel, ça. C'est vrai qu'on a fait du gout. Quel mytho, quoi. Quel mytho, quel mytho. En tout cas, c'était mon petit tournoi du week-end. Moi, je vous invite vraiment à potentiellement, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a des tournois près de chez vous, c'est peut-être le cas. Il y a peut-être des boutiques qui organisent comme ça avec des assos, des petits tournois, même à petite échelle. Ça permet potentiellement de redater un petit peu de cartes. Tu nous dis des tournois à côté de chez toi, mais en fait, c'est ça qui est incroyable avec le remote. C'est que quelqu'un qui est en Suisse peut faire le tournoi qui est en France, en fait. Attends, ça veut dire que tu pourrais venir au tournoi de Dunkerque et juste rafler le lot, quoi. Ouais, juste m'amuser. Juste m'amuser. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, sur ce tournoi, il faudrait que je retrouve ça, mais à mon avis, ça va être galère. En lot, à gagner, il y avait un tapis remote duel, le fameux tapis remote duel avec les zones. Ouais, ils sont vachement beaux, lui. Le fameux tapis que j'ai pas, en fait, et qui est vachement beau. Mine de rien, c'est... Tu vois, sur un tournoi à 8 joueurs, comme ça, non, on t'est 10, je crois. Voilà, il y a largement la place de faire quelque chose. Pour ceux qui demandent mon score, j'ai fait... Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Le sujet qui fâche. J'ai fait 2-0 into 2-2. Donc voilà, c'était plutôt... Je suis un petit peu déçu parce que je m'étais dit, ne te mets pas la pression. Viens, tu joues, machin et tout. Je gagne la première. OK, je gagne la deuxième. Je suis en mode, bon, OK, il reste deux matchs, quoi. Donc je peux aller au bout, tu vois. Je peux aller au bout, repartir avec le tapis et tout. C'est pas un énorme lot, c'est un petit truc, on est d'accord. Mais mine de la, je me disais, OK, je peux le faire. Et puis après, j'ai dégringolé. J'ai lâché des games. Notamment mon dernier match contre Antoine, que vous connaissez peut-être. Je fais un duel contre lui. Il gagne match 1, match 2. J'ai une drogue de merde où je sais plus, il se passe des trucs. Je fais OK, je te la donne. Et là, il y a un mec dans le chat qui fait « Ah, mais en fait, tu pouvais faire ça, Zoul. Pourquoi t'as abandonné ? » Et je fais « Ah ouais, c'est vrai ? » Et je fais OK, Antoine, bouge pas, touche pas ton deck. On reprend le duel, je te la donne. Enfin, c'est à toi, j'ai abandonné, machin et tout. Et on est allé jusqu'au bout. Et en fait, je gagne le BO. Alors, il s'est passé des trucs aussi au Game 3 qui font que c'est pas aussi facile que ça. Mais mine de rien, j'ai pris du recul et je me suis dit « Putain, j'avoue, j'étais tellement salé, tu vois, d'avoir mal joué ou d'avoir fait des conneries que j'ai lâché la game en mode « Vas-y, c'est pas grave, allez, vas-y. » Zoul, le fameux dicton « Ne jamais abandonner tant que tes life points ne sont pas à zéro, Zoul. » C'est clair, c'est clair, c'est clair. Dicton, celui-là. Question du chat, qui a gagné ? C'est QC. C'est QC avec son deck Frankid. Donc, QC que vous connaissez, qu'on a vu cette semaine d'ailleurs, qui est venu chez moi me donner quelques petits conseils et tout. Alors, c'est un petit peu particulier parce que QC, il est président de l'association Dunkerque, organisateur du tournoi. Il était judge et du coup, il a gagné. C'est genre le mec, il n'a pas... C'est louche, ça, cette histoire, quand même. Je vais demander des comptes. Je vais réclamer des comptes, monsieur. Ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, bref, c'était vraiment un bon petit moment. Je ne vais pas raconter ma vie plus que de raisons. Mais franchement, ça m'a fait plaisir. Et comme quoi, des fois, tu pars avec des a priori en mode « Ça va être galère, problème de co, les mecs, setup dégueulasse et tout. » Non, pas du tout. Ça a été... J'ai même envie de dire, les mecs qui font des tournois remote, c'est les mecs qui ont l'habitude de jouer en remote. Donc, le setup, il est clean. Ils savent comment ça se passe. Ils savaient mieux que moi ce qu'il fallait faire, pas faire, machin et tout. Donc, c'était archi propre. Et juste avant de passer aux chroniques, je crois aussi que Gab, toi, tu as fait un truc cette semaine un petit peu particulier. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ? D'ailleurs, je crois que tu cherches un nom pour ton concept, c'est ça ? Exact. Bah, de ouf. En gros, hier, on faisait du remote comme le samedi soir, etc. comme tous les samedis soir. Mais en fait, je me disais, il faut que je joue quelque chose d'autre. De nouveau, je ne peux pas tout le temps jouer les mêmes decks. Ça peut être redondant pour les gens à regarder. Et puis même, moi, j'ai envie de changer un peu. Peu importe que le deck soit forcément le meilleur ou non, j'avais envie de jouer à autre chose. Donc, moi, je n'ai pas tout, tout, tout les decks chez moi. J'en ai quelques-uns. Et donc, je voulais jouer Sky Striker parce que c'était l'un des seuls que j'ai chez moi et que je n'ai pas beaucoup joué, même que je n'ai pas joué du tout en remote. Sauf que Sky Striker, je peux tomber face à des adversaires très forts, avec des decks très forts ou avec des adversaires un peu plus faibles, etc. Je voulais ajouter un petit peu de spice, des pistes au truc. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas pour tester Sky Striker au cas où, si Engage revenait à 1, donc avec une Engage dans mon deck, et on voit si réellement, c'est trop trop fort ou si au contraire, ça ne change rien, etc. Puisque c'est quelque chose que beaucoup de gens demandent. À chaque banlist, on entend les mêmes choses, les mêmes trucs. C'est un peu redondant, même de temps en temps. Engage des bannes, machin des bannes, machin des bannes. Et au final, on n'a jamais de test ou de façon de savoir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et au final, c'était très marrant. C'était aussi un peu nostalgique, pour moi, que de réactiver cette carte-ci, jouer avec, parce que malgré tout, même si j'ai beaucoup joué ça là, avant ça là, j'ai joué beaucoup Sky, et puis même en même temps et tout. C'est vraiment cool. Tu vas tester Gazelle à 3 ? Oui, on va tester tout le monde à 3. En tour de Mirage Italio, je pense que c'est vrai qu'il fait. Donc, en vrai, si je comprends bien, t'as fait ce concept pour arrêter de dire, ouais, il faudrait faire ça, ou la banliste, c'est pas équilibré, ça, il faut ramener, ça, il faut bannir. T'es là, t'as envie de dire, ok, on arrête de blabla, on teste et on regarde, quoi, c'est ça. Et puis à la fin des matchs, on en discute, et puis voilà, on peut quand même penser qu'elle pourrait revenir, et c'est pas grave si elle reste dans la banliste, on peut penser qu'au final, c'est trop fort, voilà, ça peut changer notre avis, c'est un peu de testing, et en même temps, on s'amuse, parce qu'on joue des matchs super drôles, et puis Sky Striker, c'est pas le pire deck à regarder, c'est même l'un des meilleurs, il y a toujours beaucoup de tours, et c'est toujours un peu lent, etc., c'est vraiment sympa. Tu nous spoiles un petit peu sur le résultat de cette semaine, ou tu veux en faire une vidéo précise ? Non, non, j'en ferai certainement une vidéo, mais je pense que dans Sky Striker, engage à 1, ça va. C'est-à-dire que le deck devient meilleur lorsque tu es déjà installé, et justement, son point faible, c'est de s'installer. Donc il aurait toujours un peu les mêmes faiblesses. Le problème d'engage, c'est que si elle revient, là où elle sera très problématique, ce ne sera pas dans Sky Striker. Voilà, j'en dirais un peu pour tous les decks, non ? Un peu, oui, un peu. Donc il faudra voir, avoir. Je vois, ok. Et donc tout ça, ça se passe sur ta chaîne Twitch, Gab, Yu-Gi-Oh ! Avec un E entre Gab et Yu-Gi-Oh ! Ça fait Gabé, Gab, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est le même nom, mais en anglais, en fait. D'accord ! C'est Gabe ! J'ai appris le truc. En tout cas, aujourd'hui, vous le savez, dans Radio Yu-Gi-Oh ! On a Gab qui est avec nous. Gab, champion d'Europe en titre depuis 2019. Merci, merci. D'année en année ! Il est champion d'Europe d'année en année ! Il est trop chaud, le mec. Mais c'est toujours le même titre. En tout cas, ici, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a roulé sa bosse sur Yu-Gi-Oh ! C'est Vince. Vince, juste avant peut-être de lancer ta chronique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton palmarès, ton parcours sur Yu-Gi-Oh ! À moins que tu voulais le présenter au début de chronique. Je te coupe peut-être l'air sur le pied. On va dire que dans la chronique, il y a pas mal de toi que j'ai gagné, mais j'en ai gagné plein d'autres aussi. Mais on verra. Si tu veux, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai été champion de France. J'ai été vice-champion du monde en 2010 sur DS. J'ai gagné Anne-Grex CS. J'étais le premier Français à gagner Anne-Grex CS. Et le reste, on en parlera de la chronique. Oh là là ! Franchement ! Quel homme ! Si un jour, je peux avoir le même palmarès que toi, juste... Je suis champion de France, Yu-Gi-Oh ! Juste ça ! Juste ça ! Bon, je sais qu'ici, il y a des champions d'Europe et tout, mais juste champion de France, déjà, je kifferai ! Juste ! J'ai gagné mon local remote ! Déjà, ça sera éclaté ! Mais déjà, ça, ça me fera plaisir ! Mais bon, ça, c'est la suite. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Vince, je te propose de nous raconter toute une période qu'on n'a pas connue, juste après ce petit générique. Et voilà, ce sera juste à toi, juste après ce petit jingle. Ah oui ! Donc on commence directement avec moi. C'est-à-dire que je ne suis jamais venu, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai le métier, donc ça va. Bah oui, ça va ! Il se fait désirer en plus ! Alors du coup, comme vous le savez, avant l'arrivée des YCS en Europe, il n'y avait pas grand-chose à part un national dans chaque pays européen. J'imagine que vous connaissez tous la date de l'arrivée du premier YCS en Europe, messieurs. Alors, non ! Oui, exactement ! C'est évident, mais je vais laisser qu'il y a m'en parler quand même. Non, mais en vrai, je sais qu'il y a eu un YCS en France il y a très longtemps, à Lille, je crois. Il y a eu Lille, il y a eu Toulouse, il y a eu Paris. Mais donc, c'était en 2010, et c'était dans la ville de Borum, que par contre, vous devez connaître forcément, puisque c'est les plus grandes salles en Allemagne. Et donc, du coup, en attendant... Tu n'as jamais été à Borum, mon cher Zoulou ? Non. Oh, la honte ! Et donc, j'en étais beaucoup. Ouais, c'est vraiment honteux, Zoulou. On vraiment t'abuse. En attendant que tous ces YCS arrivent en Europe, puisqu'avant, ce n'était pas Konami qui gérait le jeu organisé, il y avait plusieurs nationaux dans chaque pays en Europe. Et en France, on avait... Je vais commencer par le Pharao Tour, qui était le deuxième tournoi national. Donc, il y en a eu trois. Donc, le principe du Pharao Tour, c'était comme le championnat de France. En gros, il fallait gagner un tournant local. Zoul, c'était peut-être ton moment. Peut-être. Pour se qualifier. Et une fois que vous alliez à la finale, il y avait environ 150 joueurs. À l'époque, c'était très modeste. Et le premier repartait avec une carte exclusive. Donc, la première année, c'est le joueur que tu vois qui était brun sur la photo qui a gagné. C'était Shrink, donc rétrécissement en français. À l'époque, c'était la carte à gagner en YCS. Enfin, c'était S'appelé Shonen Jump à l'époque. Sauf que là, c'est une version unique en ultra rare française qui n'existe qu'en un exemplaire. Ah ouais. Ça coûte un peu de PC-TAS, quoi. Le petit code en bas, c'est PT02, c'est ça ? C'est PT02 ou PT01. Il me semble que c'est PT02. Actuellement, tu penses que ça code combien ? Je ne peux pas vraiment dire. Il est possible que la carte soit ma possession, donc je ne veux pas trop, trop parler. Ah non ! Ah oui, oui, bah non. Ok. Et tu l'as joué dans un deck ou pas ? Non. Non, d'accord. Shrink, pour le coup, n'était pas une des cartes les plus fortes. La carte qui avait la saison d'avant, Shonen Jump, avec Rush Card Virus, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, elle aurait été insta-jouée. Mais par contre, celle-ci n'est pas jouée. Donc, cette première saison de Vara Outdoor a été gagnée par le joueur brun qui s'appelait Victor, à l'époque, qui avait gagné avec un deck Grenouille Monarch à l'époque. Peut-être que ça vous parle, je ne sais pas si ça a été... Oh la vieille époque ! Attends, Grenouille Monarch ? Ah, c'était trop bien ça ! C'est vraiment genre avec Renette qui revient, tu... Alors, à l'époque, c'était vraiment, c'était le RERD, c'est-à-dire que tu jouais des merges liés pour ramener ta Renette, tu n'avais pas moyen de la retirer. Il n'y avait pas des décros et derrière, tu jouais des Monarches. Tu avais deux moyens d'en profiter, soit Renette, soit Sulek Chain, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, pour sacrifier un monstre à l'erreur et la poser. Donc ça, c'était le premier pharao tour, du coup. Le second, malheureusement, je n'ai pas d'image, j'ai que la carte à vous montrer, c'est Jean-François Rocher qui avait gagné avec un deck anti-méta, donc le principe d'anti-méta à l'époque, c'était... Tu poses une sorte de créa qui est relativement relou par rapport à tous les decks de la méta, donc Fossil, Dina, Rayo, whatever, j'imagine que c'est des créatures qui vous parlent, avec plein de baccaros, avec évidemment Solème Jugement à 3 à l'époque, j'imagine que ça a été banni ou autre depuis, je ne sais pas trop. Non. Elle a été bannée. Il y a eu des va-et-vient, quoi. En fait, c'est bon, elle peut revenir. Et donc, la carte qui a été remportée cette fois-ci, c'était Goldsarko. Pareil, édition unique en français. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Dans cette édition, il n'y en a qu'une seule. Il y avait deux cartes promotionnelles dans cette édition. Il y a une qui a été donnée à tous les finalistes. De mémoire, je crois que c'était Magicienne des Téneptounes en commune, mais je ne suis pas sûr. Mais par contre, l'Ultra, j'en suis sûr, c'était Sarkophage d'Orient. Putain, c'est beau. Putain, ça, c'est beau. Et attends, je viens de réagir à peine maintenant. Tu nous as dit le Farantour 1 avec Shrink, donc rétrécissement. Apparemment, tu pourrais avoir la carte chez toi. J'ai les deux. Ah oui, pardon. Comment ça, t'as les deux ? T'as pas gagné. Qu'est-ce que... Tu sais, j'imagine que ça se fait encore, mais il y a de l'achat-revente. Il y a du trade, d'accord. J'ai entendu la dernière fois d'une chronique, il faut payer les joueurs à un moment. Le business angel que les l'un votent. Ok, vas-y, je te rachète ça et puis dans des années, ça vaudra x10. Bel investissement immobilier, Vilt, là-dessus. En vrai, c'est compliqué parce que tu ne sais pas vraiment ce que ça vaut et du coup, c'est... Voilà. C'est un pari sur la vie. C'est quelqu'un la veut pour mon MP. C'est aussi en fonction de l'un fait de la demande. Enfin, la demande surtout. En vrai, c'est vraiment très ciblé. C'est-à-dire que je pense que même Doc, c'est pas pour lui, c'est vraiment que pour les fous. Ce genre de trucs. Les fous riches, j'imagine. Oui, j'ai dit fous pour banquer. Je pense qu'il y a beaucoup de fous qui peuvent pas juste la payer. Tu vois ce qu'elle veut dire. Ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment une seule carte. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que ça n'a pas vraiment de valeur. En Allemagne, il y en a aussi une par édition et je crois qu'il y en a une aussi en anglais. Mais en anglais, c'est la même langue que les cartes américaines qui avaient gagné en Shonen YSS à l'époque. C'est juste que c'est écrit en anglais. Il y a une différence, il me semble, de couleur sur les cartes. Tout ça pour dire que la deuxième édition a été gagnée par Jean-François Rocher et la troisième édition avait changé de nom. C'était en 2009. C'était le Fortune Tour. Et là, ils n'ont pas fait de carte en français. On était un peu déprimés parce que c'était la fin d'un programme. C'est le moment où Konami était en train de reprendre le jeu. Et c'était un crush card virus à gagner. Donc, je pense que vous connaissez la carte. Vous l'avez présentée, je crois, en PSA 10 il n'y a pas si longtemps dans l'émission. Je regarde, je regarde. Toutes les semaines, on te voit dans le chat, tu poses ton message. T'es là, Vince. Donc, c'est pour ça qu'on est content d'avoir cette semaine. Et du coup, crush card virus avait été remporté par tous les Européens ce qui fait qu'il y en a vraiment beaucoup en circulation. Et celui-là, je l'avais gagné. Je n'avais pas gagné les deux premiers mais celui-là, je l'ai gagné. 1 sur 3, c'est un bon ratio. 1 sur 3, c'est un bon ratio. Le premier, j'avais fait le 9e, j'étais un peu abattu. C'était un cut au top 8. Le deuxième, j'avais été nul. Pas de débat. Et le troisième, je l'ai gagné. Et j'étais à l'époque de télédate du coup, le troisième. Peut-être un deck qui a, entre guillemets, fait parler de lui. Je ne sais pas trop si même les joueurs de maintenant connaissent. Je pense qu'il... C'est toujours un truc qui revient. Et puis, les formats alternatifs, on va dire, du coup du passé, dans des formats un peu anciens où le jeu est peut-être un peu plus lent, un peu plus plaisant pour certaines personnes. Ça revient souvent à ce que les gens connaissent. Mais c'est intéressant parce que, excuse-moi, ça c'est ta liste télédale, si je dis pas la bêtise. On a Téléporteur d'urgence qui est toujours joué. On a Monster Reborn qui est toujours joué. Jugement qui est toujours joué. Renfort. Rota, effectivement, Renfort qui est toujours là. Airman, je pense qu'on peut le voir dans certains decks. Malveillant aussi dans certains decks. Même Plague. Et Zul. Ah oui, bah oui. A contrario, on a Mirror Force qui n'est toujours pas dans Duel Links. Ça me tira toujours. Pour la petite histoire, ce qui était assez dramatique à l'époque de Dad, c'est que le deck coûtait vraiment entre 1K et 2K. Ça, c'était assez dur pour pas mal de gens. Dad, lui tout seul, c'était abusé. En fait, l'idée, c'est que je sais pas si c'est encore pareil maintenant, mais si t'étais pas capable d'anticiper entre guillemets les cartes qui allaient être fortes, une fois qu'elles allaient gagner un tournoi, elles allaient tripler, doubler de prix. Surtout les cartes où tu nécessites un playset. Bon, là, il en fallait deux parce qu'entre-temps, on avait été semi-limité. Et du coup, le crush card virus n'était obtenable que dans le gold 1. Il était vraiment très très short print. Ce qui coûtait 200 balles et tout le deck était extrêmement cher. En fait, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que les reprints a toujours existé, mais il y en a quand même un peu plus aujourd'hui. En dehors de ça, c'est surtout la communication autour du compétitif qui s'est développée avec tout ce qui est YouTube, etc. Donc, maintenant, les gens accèlent l'information bien plus facilement. Non pas que le niveau général soit forcément plus haut ou quoi. C'est juste que peu importe que tu sois un petit joueur entre parenthèses donc que tu ne joues pas beaucoup ou alors juste ton but, c'est de t'amuser ou que tu sois un très gros joueur blablabla, tu as accès aux mêmes infos. Donc, les gens peuvent acheter les cartes plus tôt. Donc, c'est certainement un peu plus simple d'avoir un deck top tiers actuellement. Yep. Et donc, du coup, ça, c'était le deuxième tournoi national qu'on avait en plus du championnat de France. Le championnat de France qui n'était pas open d'ailleurs à l'époque. Maintenant, je sais que c'est open et je pense que c'est mieux d'ailleurs. Il fallait se qualifier. Et on avait un deuxième tournoi national qui s'appelle le tournoi du millenium et ça, c'était un truc de fou. Ça, je pense que s'il n'y avait pas eu un énorme fossé entre le dernier tournoi du millenium et ce qui se faisait maintenant, je pense que ça aurait continué pour le coup. C'est ça le tournoi du millenium ? Ouais, là, tu ne vois pas bien. C'était très dur de retrouver des photos. J'ai fait comme je vois. Elles sont toutes petites. On a fait au mieux. Les photos d'archives. Merci quand même à toi franchement d'avoir ressorti. Question, Vince, est-ce que le tournoi du millenium, ce n'est pas ce qui est devenu le LLDS après ? Peut-être ? Je ne sais pas du tout. Je vais t'expliquer comment c'était et tu vas me dire si ça correspond. En gros, tu avais plusieurs centaines de joueurs qui se réunissaient à un endroit. Pendant toute la matinée, tu faisais des tournois de 8 joueurs. Si tu arrivais en gagnant un, tu avais le droit de te qualifier au main event l'après-midi qui commençait ou à 13-14 heures globalement. Et derrière, tu avais des rondes suisses et le top 8 arrivait à se qualifier pour gagner le gros prix. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier tour du millenium, le premier avait un an de produits qu'il recevait chez lui, le premier tour du millenium avait été gagné par un joueur qui s'appelait Hakim. Il avait gagné, globalement, il avait eu son tour en hélico. Le second millenium, du coup, en 2008, c'était dans cette salle qu'on voit sur l'écran. C'était assez gros. Il y avait Canal J. Canal J était partenaire de l'événement. La chaîne de mon enfance, la chaîne qui m'a fait découvrir Yu-Gi. Moi aussi, on a eu quelle année à ce moment-là ? Le premier millenium, c'est 2006, deuxième 2007, troisième 2008. Et après, il n'y en a plus jamais. OK. Donc ça, c'est le deuxième, ça c'est 2007. Donc même principe, il fallait absolument gagner un tournoi de 8 joueurs le matin. En gros, tu avais autant de boulettes que possible. Tout dépendait à l'heure à laquelle tu arrivais. Mais dans la salle, il y avait 400, 500 joueurs. C'est déjà pas mal. 400 joueurs, pour l'époque, c'est huge. Par contre, 400 joueurs, mais pas un seul tapis. Ça joue à la route avec des canettes de coca grosses sur les tables. C'était une autre époque. Il n'y a pas de playmatch, c'est ouf. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, le seul tapis qu'on avait, c'était ceux qui avaient joué au premier championnat d'Europe et c'était la bannière que vous voyez derrière la photo. C'était l'effigie du structure deck OFE, je crois. un truc comme ça. C'est sympa. Pas très important. Léviat des dalles. On voit des petits tapis qu'il y a vécu toutes ces époques. C'est quelque chose qui s'est démocratisé quand le fait d'avoir un tapis et pourquoi ? En fait, le principe du joueur de Yu-Gi, c'est quand tu vois quelque chose que tu n'as pas et qu'il a, tu veux. Ça a toujours été ça, quel que soit le joueur. C'est pas que Yu-Gi, je pense. Que ce soit les flashies, la deckbox qui pète, les play. J'ai vu Zulu, là, il y a deux jours, en live, il a mis une demi-heure à choisir ses pochettes. Si, il va les... Oui, j'ai vu aussi ! Il a demandé des sondages de chat pour les couleurs de ses pochettes. Ça, c'est moi. Et je me suis fait troller. Ils m'ont donné des pochettes de gold de caca, gros. Franchement, je te jure, c'est terrible, quoi. Genre, je me suis fait archi troll. Plus jamais, je fais des sondages, là, c'est fini. Les premiers tapis sont arrivés. Il y a eu plein de tapis qui sont, entre guillemets, qui ont été faits, que ce soit custom ou officiel. Et ça, c'est, entre guillemets, je ne suis pas le verbe, mais démocratisé, vous allez me comprendre, vers 2007, quoi. Et donc, ce deuxième tour du Millennium avait été gagné par un joueur qui s'appelait Sion. Du coup, un sudiste qui avait gagné, encore une fois, un an de produit, des tonnes de boîtes et tout. Il faut savoir que c'était des tournois, il y avait énormément de lots parce que vu qu'il y avait la télé qui était avec ça, c'était des budgets assez colossaux. Et ça, c'est le troisième tour du Millennium. Donc, si vous regardez sur YouTube, ça s'appelle l'Académie des duels. Si vous tapez Académie des duels 2008, il y a des vidéos. Donc ça, c'était le troisième où en plus d'un an de produit, au lieu de mettre un tour en hélicoptère, il y avait une télé à gagner. Et du coup, là, on voit, c'est mon match en top 8 contre Alain. Et celui-là, je l'ai gagné. C'est Alain Lee en face ? Exactement. J'avais fait perfect et c'était cool comme expérience. À savoir qu'Alain et moi, on avait exactement le même deck, mais il est possible que je lui ai fait un mindcrush alors qu'il avait trois dades en main. Oh mon Dieu, le coup. Question, du coup, tant qu'on y est. Du coup, je ne pense pas que ce soit du tout ce qu'est LDS ou LDS ou je ne sais plus, c'est quoi le nom du truc. Mais toi, lorsque tu participais à ces tournois-là, les decks joués, c'était lesquels, du coup ? Parce qu'il y en a chaque année et les produits aussi que tu gagnais, tu me dis, tu gagnais des produits, un an de produits. C'est quoi exactement ? C'est trois displays ? C'est les sept complets ? Je vais t'expliquer. En gros, pendant un an, tout ce qui sortait, tu avais un exemplaire du truc qui arrivait chez toi qui était livré. Alors, pas que c'était Abyss Corp, je ne sais pas si c'est ça maintenant, mais il t'envoyait par exemple chaque inbox x1 chez toi, un display de chaque extension. Ça arrivait chez toi et c'est plutôt cool quand une édition sort, d'avoir tout ça. Là, vous voyez, le tournage 2008 était vraiment huge, c'était organisé au Club Medworld. Je ne sais pas si vous connaissez sur Paris, c'est vraiment un truc huge. Ah ouais, non, je ne connais pas. C'était insane. C'était vraiment fou. On va dire que j'ai gagné le bon, parce que j'aime que le tour en hélico, ce n'était pas trop mon délire non plus. Et du coup, sur chacun de ces événements, tu avais aussi un événement annexe, main event, Dragon Duel pour les enfants aussi. Et globalement, c'était ça la cible de la télé et c'était assez fou. Franchement, c'était cool. Franchement, pour l'époque, enfin, je dis pour l'époque, en vrai, à cette période, c'était huge, Yu-Gi-Oh, franchement, avec les dessins animés qui étaient diffusés en France et tout, machin. Mais c'est juste, effectivement, une autre époque, une époque que je n'ai pas connue de manière compétitive, une époque où les mecs pouvaient arriver en tournoi avec des decks non slivés. C'était encore... Ça ne s'arrivait pas, en vrai. C'est vrai ? Ok, j'exagère. Non, non slivé, ça n'arrivait pas. Tu voyais un mec qui n'avait pas de slivés. Tu lui payais des slivés, je disais, gros, tu t'abuses. Le cœur sur la main, il n'a pas de slivés, lui, là. Vous allez lui payer un paquet de slivés, il a de la télé hand sous le bras, comme ça. Mais il n'a pas de slivés, lui ! Il n'a pas de slivés, lui. Là, c'est les enfants. Mais tout ça pour dire que ça, c'était probablement l'événement le plus huge. C'est dommage que ça se soit arrêté. Pour le coup, là, d'ailleurs, on a vu un enfant qui avait genre 10 ans qui avait un futur over-load en main, il n'y a pas de problème de Vendek Méta. Waouh ! Gagner un robot de Raptor ! Ça, c'était le lot pour le premier du Dragon Duel, le premier en France. Ah, ouais ! Il a un adversaire avec lequel jouer. Il se tape contre le robot Raptor. Donc, tout ça pour dire que ça, c'était le deuxième national qu'on avait. Je pense que c'était le truc le plus fou. Ça ne s'est pas refait quand Konami a repris pour probablement des raisons de partenaires. Je pense que Canal G derrière a un peu lâché. Et il y a eu un troisième type de tournoi national qui ne s'est déroulé qu'une seule fois. C'était un tournoi par équipe et par pays. Malheureusement, le site qui a organisé ça, c'était Amigo. C'était un site allemand. Ça a fermé. Donc, le principe s'appelait le Metropolitan Master. C'est déroulé en 2012. Ah, mais c'est pas ça ? C'est pas du tout ça. Non, ça, c'est l'Académie des Duelles 2008. Ça, c'est le troisième. C'est le meilleur tournoi, selon toi ? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est le meilleur tournoi qu'il n'y a jamais eu en France, je pense, en termes d'affluence. À part, évidemment, le Dériger de la France que tu as rempli, quoi. C'était 400 joueurs, c'est ça ? Alors, 400 joueurs en main event, mais il y avait beaucoup plus. Ah ouais, lourd, quoi. En vrai, les déco et tout. Tous les murs étaient recouverts de cartes. Ah, c'est lourd. C'était quoi, ça ? J'aurais kiffé faire ça. Ah, mais je reconnais. Mais c'est chez Doc7, ça. C'est chez Doc7. Regarde, il y a Paul Slim, lui. Putain, le deck. Oh, le deck du Égyptien. Le dragon blanc, du bleu et tout. Eh, franchement, tu vois, je regrette de ne pas avoir connu ça, quoi. Je regrette. Franchement, je serais peut-être bon si j'avais pas... Ah, il est gentil, donc, il y a un deck qui leur tout le monde, il est gentil. Ouais, c'est un strad. Après, en vrai de vrai, sur cet événement-là, sur les 400 joueurs du main event adulte, no joke, je pense qu'on était 30 à avoir le deck complet qui coûtait vraiment une blinde, quoi. Ouais, 30 à faire vraiment de la compète top level, c'est ce que je veux dire. Il y a énormément de joueurs qui faisaient de la compète, mais je pense qu'il n'y avait que 30 joueurs à tout casser et qu'il y avait leur crush card, leur 3 dad, leur 3 allures, leur... C'était trop cher. C'était vraiment un petit peu, quand même. Parce que cette époque-là, c'était l'époque encore pire, c'était date dimension, donc je jouais même des trucs en secret. Oh, il fait flipper, lui. Ton dad, je vais te le voler. Mais tout ça pour dire que ça, c'était vraiment fou. Si ça se refait un jour, ça serait fou. Et donc, je rebondis sur le troisième type d'événement national qui a eu lieu une seule fois en 2012, c'était le Metropolitan Master. Donc, ça marchait comme le pharao tour. Tu devais te qualifier dans un local. Au national, il y avait entre 50 et 60 joueurs et le top 4, en gros, se qualifiait pour représenter la France dans un événement de pays mondial. Au verre. Oui, j'ai gagné. Et en gros, donc en fait, le top 4 se qualifiait, donc ça se déroulait à Vienne, en Autriche. Il y avait l'équipe de l'Allemagne avec l'Autriche qui était fusionnée. Il y avait la France. Alors, on a un Belge qui s'est qualifié chez nous parce que c'était pour les francophones. Donc, on appelait ça France-Belgique mais il était tout seul. Il a fait un bon score donc je ne vais pas tailler. On avait l'Italie et la Suisse. C'était les 4 équipes qui étaient représentées à l'événement national. Ça se déroulait en même temps qu'un WCQ à Vernon en 2012. Et du coup, alors malheureusement, il n'y a pas de photo parce que le site Amigo a drop et la France a gagné. Donc, ça se déroulait en 3 étapes. Il y avait l'étape du construit. Chaque fois que tu gagnais un match, tu rapportais un point à ton pays. à l'époque, l'extension s'appelait Battle Pack 2 et derrière la 3... Vince, juste, je te coupe. Est-ce que les X6 sont déjà dans le jeu à ce moment-là ou pas ? Il y avait Sixth Sense donc, attends, je ferai en réfléchir. Ouais, ouais, il y avait. Parce que Dragon Ruler, il me semble, ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Il y avait Drakossa qui avait Big Guy. Mais donc, je crois que c'est le seul événement qu'on a eu en Europe en équipe. C'est le seul qu'il n'y a jamais eu, je crois, ouais. Non, mais en équipe juste. un événement en équipe tout simplement, en fait. On n'a jamais eu d'autres... En tout cas, moi, depuis que je joue, on n'a jamais eu d'événement en équipe en France. Enfin, en Europe. Ok, ok. Si toi, t'en as eu à l'époque, peut-être d'autres que celui-ci. Non, c'est le seul. Les 3 contre 3. Ouais, bah voilà. Donc le seul et on l'a gagné. On est les meilleurs. On est brusse. De la première phase en construit et la deuxième phase en scellé, les deux premiers pays devaient sélectionner un capitaine qui allait s'affronter sur un BO et le gagnant gagnait, en fait. Sauf que le problème, c'est que vu qu'on a gagné les deux premières phases, on avait trop d'avance sur le deuxième qui était l'Italie, donc je n'ai même pas eu à jouer le dernier match. On avait vraiment une équipe complètement broken pour le coup. Ah ouais. Et du coup, on était contents. Alors, il n'y avait pas énormément à gagner. Globalement, il y avait une coupe et genre 5 ou 6 displays par tête maximum, en tout cas, c'est. Mais c'était vraiment cool et c'est dommage qu'il n'y ait plus ce genre d'événement organisé par Konami. Je me suis permis de le rajouter parce que je me dis que c'est peut-être l'ordre des idées. Non, mais c'est clair. Mais attends, je vois un nom que je reconnais, Enzo Duval, qu'on a vu s'illustrer en YCS. Maintenant, ça date parce qu'il y a le Covid et tout, mais qui a fait un top en YCS il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, du coup, vu que je ne connais pas du tout cette période, je suis en train de rattraper mon retard et s'essayer. Il y avait combien de personnes par équipe tu nous as dit, Vince ? Quatre. En gros, là, tu te qualifies en top 8, tu avais un match décisif, c'est un peu comme au World, tu arrives en top 8 et tu as un match qui t'est fini ta vie. Est-ce que tu pars avec une price card ou par là, c'est pareil, c'était la qualif. Et du coup... Qui t'est fini ta vie. On a fait rire en retard. Et en vrai, c'était vraiment cool. Pour le coup, Enzo a fait finale et ce qui était marrant, c'est qu'on se battait pour savoir qui allait être le capitaine parce que Jean-Loup voulait absolument l'être en tant que champion belge, sauf qu'on était trois à lui dire « Tais-toi, non ? » Mais d'ailleurs, Jean-Loup, on l'a vu... Jean-Loup, on l'a vu il y a trois ans au championnat de France. Donc, il y a encore des joueurs de cette période qui jouent encore et tout. Oui, il a migré maintenant. Il fait le championnat de France. Il a compris qu'il fallait venir au championnat de France. C'était terminé. Parce que maintenant, vous avez le droit de faire les nationaux des autres pays, c'est ça ? Alors, il y a une règle. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais on me l'a déjà expliqué. Je vais essayer de la ressortir qui stipule que si tu... En gros, tu peux faire un national par an. Et du coup, tu peux choisir le national que tu fais. Si tu as envie d'aller faire le national au Portugal, tu vas faire le national au Portugal. C'est le moment où je me souviens qu'il y en a un qui est allé à Malte pour gagner, non ? Peut-être. Peut-être. Attends, à Malte, ça joue... Il doit y avoir des pays comme ça qui jouent, non ? Peut-être. J'avoue. Comme par hasard, Malte. tu as semblé être le plus petit. Après, je ne sais pas trop. Je connais mal les scènes européennes à part l'Allemagne qui, je sais, est quand même un assez gros vivier. Le reste, je ne sais pas si ça joue, ça ne joue pas. Je ne connais pas. L'idée, c'est que si tu pars en vacances et tu pars une semaine, deux semaines, je ne sais pas, ça dépend. Et qu'à ce moment-là, c'est le moment des nationaux, tu peux quand même jouer à U-Gi-Oh si tu avais prévu de jouer à U-Gi-Oh. C'est juste sympa. Après, je pense que c'est quand même le national, ce n'est pas un tournoi que tu fais vraiment pour aller remporter des choses. C'est un tournoi que tu fais parce que tu as envie d'être le meilleur de ton pays. C'est quand même peut-être un peu plus intéressant, je trouve. En tout cas, ça rajoute un petit aspect sympa que de le faire dans ton pays. Tu retrouves les gens que tu as vus pendant toute l'année. C'est cool. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, une fois en YCS, j'ai fait un side event et c'était un side event 3v3. Et on arrive, on tombe contre une team d'allemands et le mec, il me serre la main et il fait « Salut, je suis le champion d'Espagne. » Et je fais « Tu sais, sur le coup, je n'avais pas compris ce cas, mais qu'est-ce qu'il y a tu parles allemand ? » Et puis en fait, j'ai compris après qu'effectivement, on m'avait raconté qu'Alpa Yangin était venu faire le championnat français et j'étais en boîte et comment ça ? Je ne sais pas si vous le connaissez du coup. Non, C'est qui du coup ? C'est un ancien gagnant YCS qui a été ban et justement, quand il a été déban, il est venu faire le championnat de France et je crois qu'il a perdu contre Neftis en finale au rang demi. Le craque. En finale dans ce cas-là. Neftis, le craque. Trop fort. Trop fort Neftis. Et donc voilà, au final, derrière, après tous ces tournois, c'est Konami qui a repris l'organisation et qui a instauré des YCS en Europe et je pense qu'on est tous très contents d'aller faire des YCS à droite, à gauche et du coup, malheureusement ou heureusement, c'est une question de point de vue, il n'y a plus que le championnat de France pour un national maintenant. Alors du coup, pour répondre au chat, juste, si tu es en Amérique, est-ce que tu peux faire un national européen ? Alors moi, ce que je sais, c'est que si tu es européen, tu ne peux pas faire le continental américain en sachant qu'en Amérique, il n'y a pas de nationaux. En fait, on a un tournoi en plus parce qu'en réalité, un national, c'est juste un WCQ, World Championship Qualifiers, mais il n'y a qu'en Europe, de ce que je sais moi, qu'on en fait en Amérique, ils ont juste l'équivalent de l'Europe, donc le NA, North America Tournament, je ne sais pas quoi, et donc peut-être qu'ils ont le droit de venir faire le national en Europe. Dans tous les cas, comme c'est considéré comme un WCQ, comme un autre pour eux, je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Après, s'ils sont en voyage, why not ? Je conseille de rejouer en NA, c'est la plus worse et plus de chances de se qualifier. Et donc toi, Vince, tu as arrêté les tournois au bout d'un moment, voir des tournois, des YCS, comme celui de Dortmund, qui est d'ailleurs le 200e YCS, je crois, qui est arrivé. Des tournois, donc YCS, qui font 2000 participants, ça ne te fait rien. Ni chaud, ni froid, ça ne te donne pas envie de retater de la carte, de remonter dans une voiture, faire 10 heures de route, arriver, jouer le match, aller coucher, à 2h du matin, te relever à 8h le lendemain, enfin te relever à 7h le lendemain, courir jusqu'à la salle, ne pas avoir mangé, rejouer jusqu'à 19h et rentrer chez toi et te claquer. Tu n'arrives pas à vendre le truc là, j'ai l'impression. En vrai, ça te fait t'espoir ? J'ai connu tout ça. Maintenant, le problème, c'est que vraiment, quand je jouais, je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça, je jouais tous les jours, plusieurs heures, je me butais. Et aujourd'hui, je pense que ça serait compliqué. Mais je respecte tous ceux qui tryhardent, je leur souhaits, je suis à fond derrière eux, je regarde tous les YCS, pour le coup, sans forcément tout comprendre, même si en vrai de vrai, ce n'est pas trop compliqué à comprendre quand tu regardes une fois que tu as vu deux ou trois fois le même match. Mais je regarde beaucoup. Ok. Bon, je voulais avoir l'exclusivité de l'annonce du retour de Vince au compétitif, ce ne sera pas aujourd'hui. Il attend la fin de l'émission. C'est ça, l'olien que tu m'as dit dans le Runner. En vrai, je ne sais pas si on peut le raconter, mais j'ai failli faire Las Vegas en 3V3. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait des petits projets qui... Il y avait des bails. Il y avait des bails pour faire des trucs. Sachez que en France, on a la chance d'avoir Pierre qui s'occupe de Konami en France qui, au final, essaie de mettre plein de petits projets en place. Sachez que je ne peux pas tout vous dire, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont mis sur pied. On me briefe sur beaucoup de trucs ou peut-être d'autres personnes aussi. Il y a actuellement des projets qui sont lourds en préparation, mais je ne peux bien sûr pas vous dire. Et comme tout projet en préparation, il y a des chances que ça aboutisse ou n'aboutisse pas, etc. Mais on a la chance en France d'avoir une scène qui est ultra dynamique, d'organiser des duels links invitationnels, des speed duels invitationnels. On a la chance d'organiser des sacrés tournois nationaux, et tout en France. C'est trop cool. Effectivement, on aurait pu, il fut un temps, voir Vince faire un petit tournoi 3B3. Je vous remercie pour remercier Pierre pour le cyber bouclier évidemment sur le Johnny Kevin. Attends, c'était quoi cette histoire ? C'était quoi cette histoire ? Comment ça, c'était quoi cette histoire ? Je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Vince a participé au tournoi invitationnel duels links et dans le tournoi invitationnel, les decks étaient imposés au tirage au sort. Vince a tiré son deck, il a tapé un deck harpy. Et dans son deck harpy, il y avait une carte cyber bouclier, c'est ça ? Dans mon deck, il y avait cyber bouclier et contre moi, il y avait navigation des magiciens qui invoquaient 3 drac magiciens. Je joue comment ? C'est quoi ce cyber ? C'est quoi ça ? Cyber bouclier, c'est un équipement qui habille la dame harpy qui est évidemment nue de base et qui donne 300 points d'attaque. Quoi ? Combien ? C'est une super cave, ça ? Tu n'as pas réussi à battre des magiciens ? Franchement, c'est terrible. Attends, attends, je vais te la retrouver. Je vais te la retrouver. C'est-à-dire qu'il avait ça. Ah non, pardon. Excusez-moi. Il avait ça dans son deck. Du coup, question, c'est nous les Français qui avons hérité du deck harpy. C'est totalement... C'était au tirage au sort. Ouais, c'est ça. Comme par hasard. Le pire, c'est que j'ai une pool de 3. Les deux qui sont dans ma pool font finale à la fin parce qu'ils ont les deux des trois decks les plus craques et les builds. Je t'ai abattu. Mais n'empêche, c'était quand même grave cool. Les deux événements invitationaux qu'on a fait à l'époque sur le stream, mille de rien. Je ne sais pas s'il y a ça partout dans tous les pays d'Europe et tout. Je nous estime quand même chanceux en France d'avoir une scène qui est quand même un petit peu dynamique. Sachez qu'il y a beaucoup de projets qui sont en préparation comme toute chose dans l'événementiel. Il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. C'est d'ailleurs la première raison pour laquelle on ne vous tisse pas sur les projets parce que sinon vous deviendrez fous en mode ce n'est pas possible. On ne peut pas vous dire on va faire ça avec un tel, un tel, et au final pas le faire. Donc on le garde pour nous mais sachez que des fois chez nous, chez moi par exemple c'est les ascenseurs émotionnels. On me dit des fois je reçois un appel ouais Zoul on va faire ça. Oh trop bien et puis en fait ça se fait pas c'était un petit peu le seum mais il se passe des trucs quoi. Pour la petite histoire quand même on parlait de Vegas j'étais en mode d'accord tu me préviens six mois avant je vais jouer pendant six mois. On a manqué ça on a manqué ça putain ça aurait été beau ça aurait été beau mais bon voilà c'est la vie merci à toi Vince pour ta petite chronique sur les tournois d'antan enfin d'antan je dis ça comme si j'étais il y a 80 ans j'ai remarqué j'ai remarqué que t'as été champion à une période où il y avait que des enfants de 8 ans qui jouaient je rigole je rigole non non je rigole je rigole on est bien reçu non non je vais pas je n'ai pas tu me sens bien à ta place il est champion du monde il est vice-champion du monde pardon gros je vais pas je vais pas aller le vanner je le taquille je le prends très bien c'est ça en duel ça va se régler en duel ça va se régler en duel c'est ma seule chance de laver mon honneur mais et encore il serait capable d'apprendre un deck en 10 minutes et de me rooster donc Godforma remote duel go 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 non non mais Godforma je suis déjà mort je suis déjà mort par contre sur un deck compétitif je veux même pas prendre le risque parce que s'il apprend le deck en 10 minutes et qu'il me rooster gros ma carrière elle est finie et encore ça on peut parler carrière donc c'était je prendrai même pas le risque je le respecte trop pour ça bien sûr je te taquiner Vince il n'y a pas de soucis justement on va maintenant parler de l'or et on a notre fameux chroniqueur spécialiste du l'or apparemment il aurait écrit quelques il aurait soufflé quelques lignes au Bangaka tellement il est expert sur le l'or la pression c'est ça c'est juste tout ça j'en fais des tonnes là je suis bien non mais j'en fais des tonnes mais je suis heureux aujourd'hui comme chaque dimanche on passe un bon moment c'est ce que je veux vous avez l'air d'être content sur le chat c'est tout ce qu'il me faut pour être content Volt je te donne la parole juste après cette petite intro c'est parti allez alors les gars avant d'annoncer quoi que ce soit sachez qu'il y a un sondage vous pouvez voter pour quel nom Volt va nous raconter donc essaye d'utiliser un peu de donner des indices peut-être alors c'est je vais parler d'un archétype qui est je pense très populaire au sein de la communauté mais en même temps qui peut être aussi assez détesté de part ça fait tellement longtemps qu'il est représenté et on le voit beaucoup en début de format en début de format comme t'avais je pense que alors il y a un petit alors en tout cas je suis très content d'avoir mon pseudo bien écrit sur ce sondage ça fait plaisir alors du coup vous n'êtes à Radio-Déguéon on vous respecte personne est respecté ici personne attends mon tour ça c'est l'histoire de ma vie en plus je sais pas pourquoi j'ai mis un H dans mon pseudo en plus c'est ma faute j'ai voté pour le seul que je connais by the way j'ai voté invoked ouais en effet et ça va être donc du coup le lore de invoked ou invoqué du coup en français un lore qui est super intéressant et moi ce que j'adore c'est vraiment le fait que Konami alors pas dans les anciennes cartes en tout cas mais dans maintenant de manière assez récente ils instaurent vraiment un univers et je pense que l'un des univers où je vais vraiment me focaliser après je pense que tu le connais très bien Zoul c'est Tribrigade oh oh je connais et bon on voit qu'il y a un univers qui s'est relié avec les dogmaticas s'est relié avec le à la base le déchu et ça à mon avis ça va être incroyable quand ça va être terminé en tout cas mais en tout cas invoqué c'est quelque chose qui est super cool à vous raconter parce que c'est tiré déjà d'un personnage réel qui est Edward Alexander Crowley qui est du coup la représentation de Aleister le seul monstre en fait de l'archétype je vais vous montrer alors j'ai que le nouvel artwork de Mago mais il est très stylé donc finalement je sais pas si tu peux le montrer Zoul ouais c'est ça il a des gueules ouais en vrai il est sympa il est très très sympa alors qu'est-ce qu'on y est Vince toi je sais pas si t'as pu voir les nouvelles Mago donc les nouvelles gold rares parce que ça c'est un truc qui se faisait il y a longtemps les gold rares que toi t'as connus et au bout d'un moment il n'y en avait plus du tout parce que c'était pas forcément quelque chose je sais pas si t'as pu les voir mais qu'est-ce que t'en penses si t'as eu l'occasion ouais j'en ai eu quelques-unes entre les mains elles sont vachement belles maintenant et je trouve qu'elles sont beaucoup moins bombées qu'avant avant elles étaient très très bombées typiquement le virus brailleur de cartes les joueurs compétitifs essayaient de pas l'avoir en français parce que ça se voyait quoi et je trouve que maintenant d'ailleurs les étoiles maintenant brille tout brille c'est cool c'est ça que tu veux que je montre Volt je suis désolé j'ai pas suivi ouais ouais bien sûr bien sûr mais alors en fait lui c'est Edward Alexander Crowley et en fait ce mec c'est bon c'est un écrivain machin mais c'est surtout un occultiste britannique qui est décrit comme l'homme le plus malsain du monde et l'histoire se base sur lui et ça je trouve ça fou c'est quoi un occultiste ? bon bah c'est celui qui va un petit peu être adepte de magie occulte donc de magie un petit peu ésotérique tu vois ce que je veux dire un petit peu de magie qui sont voilà donc c'est à dire que tous les joueurs de l'invoqué vous avez joué lui pendant trois ans voilà vous êtes évidemment des fans de l'occultisme et vous êtes un petit peu moi y'a pas de soucis mais à l'époque où je jouais ça existait pas les fous comme ça ils sont châteaux et c'est fou en fait de voir qu'un archétype est basé sur une personne réelle et en fait cette personne du coup Alexander Crowley s'est fait appeler Aleister Crowley et a écrit un livre qui s'appelle en fait le livre de la loi est-ce que déjà vous voyez ce que c'est le livre de la loi et en fait le livre de la loi alors avant de montrer quoi que ce soit c'est déjà un livre qui a été écrit au Caire en Egypte petite connotation avec Yu-Gi-Oh tu connais évidemment et c'est un livre qui a pour but de prôner notre volonté divine qui est en nous nous élever à une volonté supérieure si tu veux quoi découvrir notre destinée bref c'est le truc mais le livre de la loi c'est pas qu'un livre qui a été écrit par cette personne c'est aussi une carte Yu-Gi-Oh et c'est du coup cette carte là le livre de la loi qui est une carte de l'archétype donc ils ont vraiment repris l'histoire de cette personne et ils en ont fait tout un lore autour de ça et le livre de la loi c'est aussi le livre que l'on voit sur Aleister si tu peux remontrer Aleister éventuellement on le voit et c'est le livre qui le tient dans la main quoi alors là on le voit pas dans Star Trek on va pas dans Star Trek on le voit pas trop mais tu le vois derrière il est voilà enfin bref celui-là peut-être tu te demandes je te donne donc voilà et donc on va je vais juste vous raconter un petit peu en quoi toutes les connotations qu'il y a de Aleister et de toutes ses invocations parce que le but d'invoquer je pense que bon tout le monde à peu près le sait mais c'est Aleister qui possède du coup une magie d'invocation qui est du coup invocation et qui va invoquer plusieurs monstres de l'extra deck avec une mécanique assez particulière c'est de pouvoir fusionner de n'importe quel cimetière donc fusionner du cimetière adverse fusionner de ton cimetière et en fonction de l'attribut que vous allez utiliser plus Aleister vous allez pouvoir créer un monstre de votre extra deck et on va parler plus en détail de ces monstres-là il y a autre chose également c'est que dans le lore Aleister c'est donc un magicien qui va donc utiliser de la magie occulte mais cette magie occulte va donc un petit peu le consumer et on a une carte lien qui le représente bien c'est Aleister tac je l'ai pas mis c'est bon c'est bon merci il n'y a pas de problème il y a été Aleister l'invocateur de la folie et on voit que c'est le même on a cette espèce de seau qu'il y a derrière son dos vous allez le voir sur tous les monstres invoqués ils y sont en fait c'est la baguette qu'il a dans la main au début et là on voit son corps qui commence à se corrompre avec des cornes et il commence à avoir une main un peu démoniaque et en fait ils sont dans la folie et à terme il devient avec la carte piège si tu peux la montrer c'est comment elle s'appelle tac invocation oméga donc à partir de là il va il va invoquer en fait plusieurs portails où il va pouvoir invoquer plusieurs créatures démoniaques et en fait là l'invocateur on voit que c'est Aleister mais qui commence à totalement être corrompu et si vous remarquez bien est-ce que vous savez du coup en quoi il se transforme il se transforme dans la fusion ténèbre en fait qui s'appelle Kaliga et en fait c'est logique puisque lui-même est un ténèbre donc il peut se utiliser comme matériel pour Kaliga c'est ça donc super cool en fait Aleister le monstre normal Aleister le monstre lien et Kaliga c'est juste des étapes de sa transformation qui à terme en fait devient Kaliga parce qu'en fait il faut Aleister plus un monstre ténèbre en fait deux Aleister forment Kaliga en théorie et Kaliga alors du coup et chaque monstre de l'extradec parce qu'en fait du coup il absorbe Aleister en fait absorbe les fusions en fait il se transforme en fusion et Kaliga la référence à Kaliga parce que du coup chaque monstre a une référence c'est en référence à Kaligula qui est donc tout simplement un empereur romain qui était autrefois un noble empereur romain qui était assez cruel avec ses sujets et il y a une phrase qui le définit bien c'était il disait qu'il me halisse pourvu qu'il me craigne alors non c'est pas lui non je l'ai pas mis pardon j'ai pas mis et Kaligula c'est vrai que j'aurais pu le mettre parce que pour trouver une photo de Kaligula je t'avoue qu'à part c'est quoi la phrase on l'a pas bien alors la phrase qu'il le définissait c'était qu'il me halisse pourvu qu'il me craigne et en gros c'est un mec qui veut faire la terreur voilà c'est un mec qui était mais c'était un noble empereur très respecté mais qui préférait quand même imposer sa domination et derrière on va donc parler de tous les monstres invoqués de l'extradec avec en premier une voquette Raijin bon Raijin je pense qu'on peut à peu près savoir de quoi il est tiré c'est tout simplement de la divinité du tonnerre donc qui est Raijin donc toi tu peux montrer c'était la photo que tu avais mis juste avant Zul yes c'est ça c'est utilisé dans plein de cultures japonaises avec les fameux de pambour avec les symboles derrière donc lui c'est lui ouais d'accord c'est inspiré de lui c'est inspiré de lui en fait c'est toujours Eilester avec la fameuse baguette que tu vois en fait chaque monstre invoqué a cette petite baguette derrière son dos sur lui en fait quelque part plus une connotation avec quelque chose qui est référencé et là en l'occurrence c'est Raijin il y a autre chose le prochain invoqué c'est le monstre phare de la carte invocation est-ce que tu peux montrer la carte magique invocation ça ça représente en fait l'un des invoqués et est-ce que tu sais qui c'est Zul sur cette carte il y a un invoqué en fait c'est lui qui est représenté chaque invoqué représente son élément et du coup non tu vas pas en fait c'est Cossiitus ouais c'est Cossi c'est le haut exactement c'est le haut j'ai regardé en fait effectivement hop là sur les cartes voilà c'est Cossiitus ouais et lui il est je trouve incroyable c'est un monstre qui a une mécanique assez cool il peut attaquer en mode défense ouais il y a un archétype qui est basé là-dessus les Samurai D'O on avait vu dans le quiz je sais pas Zul si tu te rappelles le monstre synchro qui a la plus grosse défense du jeu c'est en Samurai Supra D'O il y a pile 8 je crois quelque chose comme ça c'est le train je crois ou un truc dans le genre alors je vois dans le chat apparemment il est banned dans Duel Links oui oui il est trop fort dans Duel Links j'ai joué ça pendant deux mois genre ton vent ah ouais alors pourquoi il est complètement craqué dans Duel Links c'est trop bien tu peux pas le passer en fait c'est impossible bah si Dragon Blanc t'es le même ah parce que son défense c'est d'être nationale t'as le machin qui se discard dans un match-tep t'as le machin qui se discard dans un match-tep pour augmenter la défense oui parce que Eylester a la faculté en fait du coup de se défausser et de gagner 1000 d'attaques et 1000 de défense au monstre enfin monstre fusion pour le coup et du coup avec Cossit il passe à 3009 ouais j'avoue ça va être un peu énervé en même temps et du coup Cossit pardon non non c'est juste parce qu'il est impassable à cause de son effet c'est ça oui c'est ça donc il faut vraiment en fait un monstre qui soit plus haut que 3009 pour pouvoir le passer au combat ouais ça a l'air assez compliqué c'est énervé et du coup Cossit qui est du coup dans la mythologie grecque la représentation en fait du fleuve des enfers ouais c'est un peu c'est un peu creepy mais en même temps c'est des séances occultes donc faut pas s'attendre à c'est pas un zoolog incroyable bonne ambiance ici vraiment on est bon quoi t'inquiète et j'ai pas fini ma phrase mais ouais c'est alimenté par les larmes de ceux qui ne sont pas conduits au paradis enfin bref ouais c'est pas très gai mais bon c'est 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 la rivière des enfers tout simplement et ensuite on a bon lui je pense qu'il parle de lui même invoqué purgatorio qui attention là je vais peut-être vous surprendre mais qui représente le purgatoire incroyable ah ouais t'as bossé on a fait des recherches chez nous on a fait on a fait des trucs bien je suis content de ne pas être passé derrière ça parce que ouais c'est travaillé non non en vrai en vrai on le vade mais bon ça va après mais alors autant purgatorio qu'ocytus c'est bon on peut à peu près définir c'est quoi il y en a un autre du coup et lui je le trouve très sympa il est pas forcément très joué en plus dans les decks invoqués c'est invoqué alors j'espère que je le prononce bien Magellanica Magellanica c'est le terre lui non voilà c'est le terre et en fait lui du coup c'est Alester fusionné avec la terre elle-même et en fait ça ça fait référence à Terra Australis qui en fait était une terre australe qui était un continent imaginaire qui apparaissait en fait sur les cartes européennes entre le 15ème et le 18ème siècle en fait alors qu'elle n'existait pas c'est ça du coup c'est ça c'est ça en fait après il y avait l'Antarctique en fait mais voilà eux ils avaient dans l'image c'est le truc en bas là ouais c'est ça non tout en bas tu vois c'est marqué esther australiste normalement je crois que c'est ça c'est tout le bas de la c5 c'est ça mais en gros question du coup parce que moi il me fait grave penser à un numéro peut-être que dans le chat vous l'aurez donc vous pourrez nous l'indiquer afin qu'on le montre un numéro qui est représenté dans l'anime c'est dans Zexal on a on a trois antagonistes fort bon ils ont des noms de chiffres bref et il y a un numéro qui a ça il y a même une price card je crois qu'il est le chaos number de ce numéro 6 Atlantis voilà numéro 6 merci beaucoup le chat trop chaud moi vous voyez je peux pas gagner le quiz après c'est normal je t'en prie Zul si tu peux le montrer numéro 6 il me fait grave penser à lui oh ouais de ouf voilà bon après c'est de moi mais il me fait grave penser à lui c'est une machine euh pose pas de questions ok très bien bon du coup on avait invoqué Medjalanika il en reste un qui pour moi enfin même pour tout le monde est techniquement le meilleur des invoqué est-ce que Kankala peut-être je ne sais pas le nom Mechaba Light non ? Mechaba ? ouais ouais Mechaba Mechaba lui c'est quoi parce que là on l'a pas dans le nom mais il est stylé en plus alors lui il est pas simple j'avoue que les autres bon purgatoriaux bon faut pas avoir fait bac plus 15 pour essayer de voir mais alors Mechaba c'est de ce que j'ai trouvé et je pense que c'est ok ça c'est alors le nom c'est tiré de Merkaba qui est un thème de mysticisme juif en lien avec la vision du trône céleste et du char divin en fait en hébreu ça fait Mer qui veut dire lumière Ka esprit et Ba qui veut dire corps euh voilà c'est tiré de là alors il y a une image qui représente le truc Zul si t'as moyen de la montrer voilà c'est ça un chevalier de croisade c'est euh bon après j'ai pas toutes les connaissances au niveau technique pour expliquer après derrière c'est ça c'est une sorte de Rubik's Cube mais c'est un peu une espèce de lumière c'est une lumière divine qui va prendre ses origines dans le premier chapitre du livre d'Ezéchiel pour ceux que ça intéresse bref c'est précis pour le coup c'est précis on est précis et enfin enfin oui on va dire enfin l'ultime invoqué techniquement qui est Elysium l'invoqué qui est alors au début je le voyais pas comme ça je vous avoue je vous je le voyais pas comme ça et en fait c'est un espèce de crâne géant avec une colonne vertébrale jusque dans la terre et en gros voilà pour ceux qui voient pas il y a sa tête en fait il y a un cerveau en haut gauche ensuite il a ses yeux en dessous c'est une sorte on dirait un peu un hippocampe un peu limite c'est ça et en fait ce qui est ouf c'est que de ce que j'ai pu trouver le plus puissant des invoqués qui représente donc un crâne au bout d'une cône vertébrale ça serait Elysian Field qui représenterait en fait le paradis à terme pour l'invoquer lui il est pas pareil c'est pas un un Alester plus un monstre plus un monstre de l'extradec et en gros ça correspondrait du coup à la fin de la quête de Alester Crowley du coup le paradis donc ce qu'il avait voulu prôner avec le livre de la loi l'espèce de d'élévation de soi de divinité et donc du coup le paradis représenterait cela il y a aussi quelque chose qui est très drôle on va pas trop en faire un parallèle mais ce crâne avec la cône vertébrale au dessus de la terre qui représente un peu la liberté tout ça ça me fait penser à un anime que je ne dévoilerai pas ici mais voilà c'est assez c'est assez cool je trouve en tout cas tu parles de DB non 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 je parle pas mais ceux qui ont la ref ils comprendront et enfin et enfin alors là sache que tu viens de déclencher un catalyse t'aurais jamais dû faire ça c'est vrai merde parce que dimanche c'est un jour sacré pour certains sache le je vais rien dire parce que ceux qui me connaissent pas ne peuvent pas comprendre donc c'est vrai mais non mais ceux qui disent c'est ceux qui ont compris mais c'est bon et enfin on a rien compris on a rien compris ok très bien et enfin du coup Elysium l'a invoqué qui donc du coup était le dernier l'ultime des invoqués il y en a en fait un dernier qui est sorti il y a un an il me semble c'est l'enfer et ce dernier invoqué est-ce que vous savez qui c'est ah bah oui j'ai des cartes sous les yeux donc oui ah merde désolé mon pote mais je m'occupe pas de soucis moi je sais pas c'est quoi ta question moi je peux essayer de le tout dernier invoqué qui est sorti qui a finalisé l'archétype c'est Crowley c'est un mec des magistus non 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 c'est un fusion c'est un dernier invoqué il y a un fusion encore il y a un dernier fusion en fait qui clôt en fait le chapitre du lore parce que le but ultime de Eylester avec son livre de la loi c'était de s'élever et de trouver la divination en lui même et de s'élever à une forme d'être divin et le dernier invoqué c'est Ogoédes et au delà de l'Elysium ça représente en fait le paradis l'Ogoédes représente une forme de lumière divine qui est associée à l'évélation supérieure de l'âme et en fait c'était l'objectif premier décrit dans le livre de la loi par Eylester et voilà c'est le tout dernier invoqué qui est sorti et je trouve ça assez fou de clore d'ailleurs pas d'attribut pas de tu vois exactement c'est un monce fusion il est super fort en plus ce monde je trouve il est incroyable ce qui est ouf en fait avec le lore d'invoqué là je vous ai vraiment parlé que d'invoqué mais il est connecté à plein d'autres archétypes notamment les spellbooks car est-ce que tu peux montrer la carte lien Zoul lien 2 la lien 2 la lien 2 en fait qui est non l'autre l'autre merde ouais il y en a une autre dans le runner normalement c'est la toute dernière celle qui est attends je te le mets tiens je la mets ou pire celle là ah ok voilà crollé le premier comment ils appellent ça en français prophète voyant d'accord prophète moitié prévoyant ok ok pas de soucis et en fait lui est en tout cas connecté au lore des spellbooks alors bon je vais pas vous en parler maintenant parce que ça serait encore partir dans un lore incroyable et beaucoup trop long mais je trouve ça assez fou et même récemment ce qui est incroyable c'est que dans l'extension l'impact de la genèse il y a un archétype qui est sorti qui s'appelle Magistus et on voit Crowley Magistus des Grimoires et entre nous on va pas se mentir mais il ressemble un petit peu à Crowley qui était le nom de Alistair avant il ressemble un petit peu au monsieur des invoqués quand même donc à voir comment c'était son nom avant ça doit être Alistair dans sa jeunesse c'est ça ça doit être Alistair dans sa jeunesse un stylé en tout cas vraiment stylé très très sympa j'avoue qu'on le remarque bien sur le champ il a toujours son monocle même à 13 ans même au saut qu'il a sur la main le grimoire la baguette enfin tout est ressemblant il y a même une carte qui leur correspond parfaitement c'est Invocation Magistus je crois je l'ai pas mis là mais c'est totalement similaire au lore des invoqués à l'archétype des invoqués j'ai pas regardé vraiment comment c'était connecté en tout cas ça réutilise en tout cas j'ai l'impression le livre de la loi c'est qu'il y a donc voilà ça y ressemble merci à toi Volt pour ce petit lore invoqué c'est en plus un archétype qu'on voit souvent splash dans plein de decks etc donc maintenant vous pourrez bien sûr dire à vos adversaires t'as vu j'invoque le purgatoire j'ai pris le pire exemple qui fait ça j'invoque mes cabos c'est absolument Thierry merci à toi Volt on va tout de suite passer maintenant à la rubrique news c'est parti juste après ce petit jingle merde en fait faut que je mette la caméra sinon ça ne marche pas on va commencer tout de suite avec la première news du jour qui est l'annonce des Team Box 2021 et bah voilà cette annonce elle fait un petit peu débat il y a certaines personnes qui sont contents d'autres pas contents pourquoi ? sur quoi se cristallise un petit peu le débat ? et bien c'est sur cette ligne juste là annonçant que la Team Box 2021 voilà elle est s'ancrée autour du Dark Magicien et du prêtre des Dragons Blancs aux yeux bleus donc voilà une nouvelle fois les archétypes Dark Magicien et Blue Eyes qui sont mis en avant par Konami ça étonne encore des gens moi je suis surpris que des gens se disent oh mais attends pourquoi Konami il nous ressort toujours des magiciens des Dark Magicien et des Blue Eyes à toutes les sauces et bien pour la même raison gros que l'un des derniers jeux Pokémon s'appelle Pikachu Pikachu Evolution ou je sais plus quoi c'est un truc de fou Zul c'est exactement ce que tu viens de dire il y a ce truc là dans toutes les licences possibles et imaginables t'as pris l'exemple de Pokémon ils font ça avec Dracofeu c'est le parallèle que j'ai le plus vu fait par les gens ils sortent un produit Dracofeu chaque année ça ne choque personne les gens sont heureux en fait je pense qu'il y a vraiment un décalage entre le public qui regarde par exemple cette émission là et qui sont un peu quand même dans le compétitif un minimum en tout cas dans l'appréciation du jeu un peu plus poussée et la base de fans de Yu-Gi-Oh la base fan qui est 99% des gens qui jouent à Yu-Gi-Oh ou qui regardent Yu-Gi-Oh et qui consomment Yu-Gi-Oh et ces gens là sont très heureux en fait c'est juste certains d'entre nous qui se demandent un peu pourquoi tous les gens toujours les mêmes mais c'est juste normal en fait moi ce que je comprends pas c'est que sur l'année il y a plein de produits qui sortent et tu vois on a eu Blazing Vortex tu vois dans Blazing Vortex il n'y a pas de Dragon Ball aux yeux bleus il n'y a pas de Dark Magicien dans Impact de la Genèse pareil tu vois etc etc juste bah oui il faut quand même des produits pour pour les joueurs rétro pour les joueurs qui kiffent Yu-Gi-Oh ou qui kiffaient Yu-Gi-Oh avant il en faut pour tout le monde dès l'instant où il y en a pour ceux qui kiffent le compétitif pourquoi il n'y en aurait pas pour les joueurs rétro pourquoi il n'y en aurait pas aussi pour les joueurs qui jouent en rétro et qui ont potentiellement envie de pourquoi pas se mettre un petit peu au compétitif faire 2-3 compétitions avec mon deck de coeur le deck Dark Magician le deck Blue White moi je ne suis pas étonné je suis surpris même que les gens soient étonnés mais bon c'est pas grave c'est peut-être un faux débat vous avez le droit d'avoir votre avis sur le plateau vous avez le droit d'avoir votre avis vous chez vous en tout cas on peut demander à Vince qui lui réellement est dans ça depuis enfin est dans ça des pauses etc mais toi déjà on te rabâchait les deux mêmes monstres il y a 10 ans moi t'expérience je sais que les tryharders ne sont pas ceux qui achèrent ce genre de produit de base donc à partir de là je ne sais pas c'est quoi le problème bah voilà c'est ça c'est quand même en fait c'est ça le débat c'est que c'est les teens et les teens c'est là où on réédite toutes les cartes de l'année d'avant quasiment oui mais tout le monde va l'acheter quand même il faut les vendre les teens en général les tryharders et les joueurs vont plutôt acheter à l'unité j'imagine le meilleur exemple que j'ai c'est typiquement tu mets dark magicien blue eyes dedans et bon à l'époque c'était la carte de fou maintenant c'est plus que tu manques c'est plus trop le cas mais tu mets un tour guide en super dedans même le mec qui se plaint il va acheter moi je trouve que c'est bien c'est quoi réellement le lot de possibilités qu'est-ce que les gens veulent exactement si on fait pas blue eyes et dark magicien on va faire quoi on va faire peut-être des archétypes de 5 ds à la place je connais même pas typiquement c'est ça c'est les parents qui viennent acheter typiquement en général ça sort vers septembre c'est ça soit pour les fêtes soit pour la fin d'année ou autre pour leurs enfants ils voient le purgatoire de Volt sur la carte sur la boîte qu'ils vont pas acheter comment moi ça me dégoûte par contre ils voient dragon blanc et ça ça parle ça tu sais que ça marche non mais surtout que et moi le premier la période où j'ai repris Yu-Gi-Oh puis il y avait les teens 2018 machin et tout c'est des produits qui me parlent c'est des produits qui me réconfortent on va dire dans le fait de reprendre Yu-Gi-Oh parce que je suis pas perdu je suis pas déboussolé c'est à dire que je vais acheter un pack avec des cartes que je connais déjà ou en tout cas des variantes de ces cartes mais du coup je commence avec un repère faut pas oublier qu'une communauté n'est jamais terminée n'est jamais fini le but c'est toujours de recruter des gens que ce soit des anciens joueurs ou des nouveaux joueurs et il faut leur proposer bien sûr quelque chose qu'ils connaissent quand on dit Yu-Gi-Oh si je vais voir quelqu'un dans la rue et je leur dis si je te dis Yu-Gi-Oh tu penses à quelle carte ils vont me sortir Exodia ils vont me sortir Magician et Ténèbres et ils vont me sortir Dragon Blanc aux yeux bleus et bien voilà la raison pourquoi est-ce qu'ils vont se priver de leur meilleure arme de communication qui est la nostalgie parce que tout le monde a connu Yu-Gi-Oh dans l'ère DM c'est à dire que des gens il y a énormément de personnes peut-être le double le triple de ce qu'est la communauté actuelle qui connaissent Yu-Gi-Oh mais juste n'y jouent plus aujourd'hui et qui en passant dans une boutique quelconque et en voyant cette tin là exister peut-être vont être tentés de l'acheter parce que ce serait un Blue Eyes évolué ou parce que ce serait un Dark Machine évolué ce serait dommage de se priver de ça encore un nouveau skin de Blue Eyes bordel mais tant mieux typiquement j'ai bossé à Ultrajeu pendant genre un an et quand ils ont sorti n'importe quelle structure compétitive avec des rééditions ou autre ça se vendait un peu mais Yu-Gi revient Kaiba revient je passe à des trucs que vous connaissez ça c'était un truc de fou ça se vendait 2-3 fois plus mais bien sûr mais bien sûr je sais que les gens qui font de la compét ne comprennent pas mais c'est du business c'est une entreprise qui est là pour continuer de prospérer et au plus elle gagne d'argent au mieux le jeu va se porter parce que ça veut dire qu'ils vont encore réinvestir des trucs ils vont sortir des nouveautés ils vont faire des trucs donc franchement là dessus tant mieux on va enchaîner pas d'inquiétude pas d'inquiétude ouais c'est ça c'est un produit safe ça va marcher tant que ça marche ils vont continuer à le développer donc franchement tant mieux pour eux donc j'enchaîne avec la prochaine news tout simplement on a une date pour le deck de structure cyber strike qui va arriver le 29 juillet 07 c'est juillet je crois si je dis pas de bêtises voilà on avait l'annonce a déjà été faite il nous manquait la date et bien on sait que c'est pour cet été pas de bah voilà pas de surprise là dessus mais bon voilà comme ça vous allez pouvoir potentiellement vous dire bon bah c'est cet été j'économise j'économise pas ça m'intéresse ça m'intéresse pas vous faites ce que vous voulez et justement on continue avec les sorties de cet été avec Dawn of Majesty pareil une date le 12 août 2021 donc voilà pour la petite date pour vous donner l'info et on va terminer Dawn of Majesty d'ailleurs Zul je me permets qui est quand même une extension qui va nous sortir du support pour l'ère 5DS donc au final voilà bon les tines elles sont sur DM mais une fois par an on a un produit qui contient des héros quasiment une fois par an on a un produit qui fait référence à un archétype de 5DS connu et aimé donc voilà c'est juste parce que bon bah ils ont décidé de faire aussi un truc sur DM quoi donc je trouve ça fine en fait plus ils vendront des produits de DM plus ils pourront déjà plus il y aura de personnes qui se mettront aux nouveaux animés donc aux autres générations et plus aussi ils pourront sortir de produits dans l'année donc c'est parfait exactement et justement on parlait de la différence entre joueurs rétro joueurs débutants avec les joueurs compétitifs et bien justement dans Lightning Overdrive il y a eu une petite annonce de cartes avec les cartes la Xyz Dritron si je ne dis pas de bêtises et à droite une nouvelle carte pour les cartes Herald et en fait elles ont été annoncées sur le site officiel et elles ont été enlevées donc est-ce que c'est une erreur est-ce que c'est moi j'ai une semi-infos si tu veux est-ce que quelqu'un a perdu son job est-ce que quelqu'un a perdu son job effectivement ça rebondit sur ça parce que les 90% du temps lorsque c'est déjà arrivé dans le passé parce que c'est déjà arrivé la carte est sortie derrière dans l'extension c'est juste qu'ils ne font pas une erreur sur qu'est-ce qu'il y a dans l'extension ils font plutôt une erreur sur qu'est-ce qu'ils devaient montrer ou pas à ce moment-là en fait donc en général c'est plus ça qui arrive après on ne sait jamais peut-être qu'ils se sont vraiment trompés sur ce qu'il y avait dans l'extension ça m'étonnerait quand même venant de leur part mais bon voilà mais en tout cas voilà pour l'information affaire à suivre mais techniquement ça sent bon pour un petit support Herald dans Lightning Overdrive qui est prévu le 4-6 donc le 4 juin si je ne dis pas de bêtises tu sais des fois j'inverse avec les dates en anglais et en français c'est inversé mais tout va bien voilà pour les petites news on va pouvoir passer à la rubrique compétitive de Gab et ensuite le quiz et attention le quiz on sait qu'il est attendu on sait enfin la chronique aussi de Gab je ne sais pas ce que j'ai dit non 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 parce qu'aujourd'hui je vous annonce vu qu'on a Vince Vince qui est spécialisé on va dire dans le rétro sur Yu-Gi-Oh enfin dans le Yu-Gi-Oh d'antan on va se focus un petit peu là-dessus donc voilà ça va être une petite difficulté supplémentaire pour Volt et pour ah il y a un quiz adapté un quiz adapté non mais j'ai pas mis des cartes récentes trop récentes c'était la condition il m'a venu il m'a bouqué il y a un mois c'était vraiment la condition je comprends je comprends allez justement le quiz on va en parler juste après la chronique de Gab c'est parti et bah écoutez moi aujourd'hui je vais vous parler du coup du format actuel c'est exactement le genre de thème qu'on aborde dans cette chronique qui se veut compétitive même si des fois on fait de tout on traite de tout c'est quand même de s'améliorer en même temps d'avoir des informations en plus après chacun en fait ce qu'il veut ce qui est cool aujourd'hui c'est qu'en plus grâce à Vince on va pouvoir avoir l'avis de quelqu'un qui n'a pas forcément suivi la sortie des cartes et qui pourra nous donner un avis sur les staples est-ce qu'elles sont pour lui l'effet de cette carte là est trop trop fort ou au contraire est-ce que pour lui il trouve ça intéressant la direction dans laquelle le jeu va donc premièrement on va se baser sur une tier liste que Zul tu peux afficher c'est la première image cette tier liste là elle est pas forcément basée sur la représentation des decks mais elle est plus basée sur la puissance on va dire et c'est une tier liste qui est très subjective puisque c'est la mienne on va dire c'est mon avis à peu près du format donc il y a certainement des choses avec lesquelles certains ne seront pas d'accord ou placeront un petit peu différemment dans l'idée c'est à peu près ça j'essaye de prendre quelque chose de très général quand même donc on voit que tier 1 on a Rocket qui pour moi un deck c'est à dire que en règle générale les gens associent un tier avec un niveau ils disent bon bah tier 1 ça va être ce genre de niveau de deck mais non en fait tier 1 ça veut dire juste que c'est le meilleur deck actuellement je ne mettrais pas tier 0 parce que tier 0 ça veut dire qu'on ne peut le battre que avec lui même en fait qu'on pourrait le battre qu'en jouant Rocket nous même ce qui n'est pas le cas c'est juste qu'il est un peu plus fort en termes d'archétype il fait plus de choses derrière on a Dinosaure Edlish pur donc avec des pièges Invoqué qui est joué d'ailleurs que Voldy vient de nous expliquer et qui est joué avec Winda dont on a parlé la semaine dernière et qui est joué avec des Dogmatica aussi et Prand Kids qui sont quasiment aussi fort que Rocket mais c'est surtout des decks qui ont un très bon matchup contre le tier 1 c'est pour ça surtout qu'ils sont joués par exemple Alistair qui est un deck qui existe depuis des années avec aucune nouvelle carte qui est réellement sortie dans les dernières extensions fait un petit peu son retour grâce au fait que Winda est très forte contre Rocket tout simplement derrière on a le tier 2 composé des variantes de Edlish donc Edlish avec Dragoon Edlish avec Zudiac on a aussi Altergeist qui je trouve quand même a un petit potentiel après ça c'est un peu on va dire des gens ne seront pas d'accord moi je trouve ça vraiment sympa un petit deck un peu plus lent qui peut faire plein de choses disons que c'est un petit peu la version d'Edlish pure un peu moins forte ou en tout cas avec des forces différentes et des faiblesses aussi pareil Tri Brigade dans le tier 2 qui est un peu une version de Rocket un peu moins forte c'est pour ça qu'elle se retrouve dans les tiers un peu en dessous mais qui peut faire plein de choses sympas et surtout le problème de Tri Brigade actuellement c'est qu'il se fait contrer par des cartes qui ne sont même pas jouées pour lui en fait c'est un peu dommage collatéraux donc c'est un peu terrible mais il a du support qui sort bientôt on en parlera un peu après donc tier 3 on a tous les decks qui se sont fait toucher durant la banlist de Mars donc Drithrond qui s'est fait enlever quand même sa carte maîtresse de l'extra deck qui était Union Carrier qui s'est fait enlever deux exemplaires de Mantem bon ça c'est anecdotique mais ça joue quand même et Virtual World qui s'est fait enlever son boss monster qui était VFD et donc voilà ces decks là qui ne vont pas avoir de mal à rebondir dans le futur mais vu qu'on a des decks qui étaient déjà dans le format à l'époque et qui le restent comme Roquette Dinosaure Roquette et bien forcément actuellement ils ont un peu plus de mal donc question les gars vous quel est le deck contre lequel vous avez le plus de mal à jouer je m'adresse surtout à Volt puisque c'est la personne qui joue un peu plus compétitive ici Zul il reprend tranquillement Vince il hésite à reprendre visiblement de ce qu'il nous a dit avant il a déjà hésité dans le passé en tout cas toi Volt c'est quoi à peu près le deck que tu aimes le plus jouer et le deck que tu aimes le moins jouer alors le deck que j'aime le plus jouer je joue beaucoup j'apprends en tout cas Dragon Link en ce moment parce que c'est un deck que j'avais donc c'est toujours cool de jouer les decks les decks les plus forts pour les comprendre surtout et les contrer pour savoir les meilleurs moments pour les contrer donc Dragon Link j'aime beaucoup le jeu en ce moment Edly je suis un petit peu en pause mais bon toujours aussi apprécié et moi j'ai vraiment du mal alors peut-être que je joue mal en tout cas j'aborde mal le match-up bon les meilleurs de Dragon Link c'est vrai que c'est souvent à celui qui va avoir le meilleur niveau il y a aussi Dinosaure qui est pour moi très très fort et contre lequel j'ai un petit peu de mal à jouer mais voilà ok moi pour répondre à ta question il y a vraiment deux decks là dans ce que tu as cités contre lesquels je n'aime pas du tout jouer le premier c'est pour que les gens voient un petit peu de quoi tu parles le premier c'est Altergeist parce que je ne sais pas je ne supporte pas ce deck il le rend fou peut-être parce qu'il contre pas mal le deck Harpy je ne sais pas et que historiquement j'ai beaucoup joué contre lui avec le deck Harpy et le deuxième que je n'aime pas c'est Dragon Link je suis désolé je ne supporte pas rester à attendre sans rien faire et vu que dans Harpy je joue très peu d'entrape quand je joue contre lui je lui laisse juste faire sa boucle et j'ai les yeux qui pleurent c'est une erreur de ma part en tant que joueur compétitif d'arriver sans les armes pour me battre contre les meilleurs decks qui sont donc notamment Dragon Link donc notamment sans jouer d'entrape et je le paye cash et du coup je ne supporte pas quand je commence à voir le mec louper avec son deck Dragon Link j'ai envie de flip la table mais bon ça va je me tiens je me tiens quand tu m'as invité et que j'ai joué Dragon Link en fait je voulais me virer pardon excuse-moi il fallait me le dire avant en fait moi je ne voulais pas l'émission s'arrêtait juste après Vol si il y a une raison c'était ça question juste comme ça au niveau des artworks peut-être qu'il y en a certains que tu connais un tout petit peu mais est-ce qu'il y en a un qui te tape un peu plus dans l'oeil que l'autre voilà c'est les boss monsters en général moi ce que je trouve fou c'est qu'il y a vraiment il y a l'air d'avoir beaucoup d'archétypes en mon époque tu avais maximum 4 archétypes sur un fil direct CS qui existait là j'ai l'impression qu'il y en a quand même vraiment beaucoup donc la question globalement c'est est-ce que si je prends le chair 1 là avec 40 cartes de base et 15 cartes de site je peux tout contenir j'imagine que non alors voilà ça c'est quelque chose d'intéressant ça n'a rien à voir peut-être que je viens de demander non non c'est très bien c'est très bien on peut en parler c'est exactement c'est exactement ce pourquoi cette émission est faite donc du coup Zoul j'ai besoin j'ai besoin de l'image pour décrire un petit peu en fait si on va à un YCS je pense que dans le tier 2 et dans le tier 3 on l'oublie réellement c'est pas les decks qui vont être plus voilà ça ressemble un peu plus à ce que tu connaissais mais quand même en règle générale et je suis d'accord avec toi en règle générale c'était 2, 3, 4 decks il fallait pousser tu vois il y en avait un qui était un peu bancal mais que les gens jouaient quand même mais là effectivement il y en a plus que d'habitude c'est dû au fait qu'on a déjà le confinement empêche Konami réellement de toucher les archétypes comme ils devraient le faire ou en tout cas comme ils veulent le faire d'habitude puisqu'ils ne veulent pas trop toucher à ce que les gens viennent d'acheter ils n'ont pas encore eu de compétition officielle avec c'est un peu compliqué mais il y a aussi le fait qu'actuellement on est dans une ère où les staples et c'est ce dont on va parler après qui sont donc les cartes génériques qui peuvent être jouées dans tous les decks qui sont là pour contrer un peu les decks adverses sont très fortes et du coup il y a des decks qui même si leur archétype n'est pas très bon juste parce qu'ils profitent de staples ou parce qu'ils sont très forts face à cette staples là peuvent être joués et donc du coup au niveau juste voilà il y a des dinosaures il y a des lords golden je sais pas si l'anguette et le cas existent encore mais j'aimais beaucoup à l'époque ils existent encore c'est très fort donc vince jouerait des dinosaures actuellement s'il devait reprendre un deck comme ça juste pour le fun en se balant juste sur les images sur l'image ouais mais si demain on me dit il y a un deck il a une case pour lui et il y a 4 decks qui font un 5 je prends la case tout seul et pas 5 effectivement ça peut sembler logique et du coup ça c'est exactement c'est quelque chose d'intéressant que tu viens de dire Binz parce que là ce sont les archétypes juste eux c'est à dire que dragon link évidemment de par son archétype a une toolbox incroyable il peut faire énormément de choses il est très puissant c'est certainement celui qui est le meilleur si on combine le going first et le going second mais c'est forcément celui qui va être le plus contré par les gens donc est-ce que c'est le meilleur choix au final lorsque tu vas à un événement c'est à déterminer donc là on peut passer à la seconde image qui sont les staples les plus génériques du format en sachant qu'on a en même temps la seconde image pardon excuse moi petit problème qui est donc bon voilà c'est les staples les plus génériques du format on va en parler un petit peu à côté vous avez les matchups contre lesquels ils sont excellentes en sachant que toutes sont fortes face à tous les matchups quoi qu'il advienne ok c'est pas parce qu'il n'y a pas un deck à droite d'une carte que la carte est nulle face à ce deck là elle est forcément activable sinon elle ne serait pas jouée s'il y avait des matchups contre lesquels on ne pouvait pas activer la carte mais voilà il y a les grosses raisons pour lesquelles elles sont jouées on voit que Dragon Link est présent sur quand même 5 même 6 pardon des 8 donc qui se fait quand même assez target on a Prankids aussi qui est présent dans 4 des 8 et Winda aussi présent dans 5 des 8 effectivement voilà le format il est fait tel que au final les combos decks ne sont pas si puissants que ça c'est à dire que ils n'ont pas beaucoup de mal à jouer au travers des hand traps ça c'est un souci mais en contrepartie leurs boards finaux sont gérables on va dire et c'est pour ça qu'on voit autant de staples qui sont des hand traps que de staples qui sont au final des board breakers si on peut les appeler comme ça des cartes qui servent à retourner la partie on laisse l'adversaire faire ce qu'il voulait faire de base son objectif son board final et nous on essaie d'ailleurs avec nos cartes à nous de le détruire donc ça c'est un avantage certain rien qu'au niveau mathématique puisque tu profites de ta 6ème carte on avait parlé Zulu de potentiellement se dire qu'un jour Konami pourrait envisager de mettre la 6ème carte que tu la dro quand tu go second dans ta main de départ et pas en draw phase ce qui pourrait permettre d'avoir plus d'hand traps dans les mains de départ en tout cas de gérer tes hand traps d'une meilleure façon puisque tu serais ta main complète en fait c'était la master gab c'était la master gab on avait appelé ça si je peux me permettre historiquement j'ai déjà vu Zulu commencer une partie avec 6 cartes en main et finir avec un gaga gaga moi j'ai vu ça récemment je me suis dit les règles avaient changé quand même attends tu dis j'ai vu ça récemment parce que tu parles du championnat de France 2019 je crois pas plus tard que cette semaine j'ai fait un match compétitif pour m'entraîner ah c'est à moi ok hop je pioche une 6ème je joue et là le chat fait Zulu t'as pioché une 6ème carte bouffon ah oui c'est vrai et tout mon tournoi samedi je me suis dit ok tu commences tu pioches pas tu commences tu pioches je me suis répété c'est une habitude bien sûr moi je joue en rétro la plupart du temps et là sur les 5 derniers mois j'ai joué les seules fois où j'ai joué j'ai joué en rétro et du coup tu pioches et c'est terrible mais la fameuse game au championnat de France où je pioche 6 et je perds mon match et du coup je fais pas le top cut certainement à cause de à cause de ça bon c'est dur de dire à cause de bon bref je l'ai encore là je l'ai encore là mais c'est la vie revenons un petit peu à ton image Gab désolé je vous ai perdu non non mais t'inquiète y'a pas de problème je vois que H touche 4 decks du format mais pas le meilleur alors attention touche ça veut ça veut les decks fait très mal c'est une très bonne carte t'es content de l'avoir et tout toutes les cartes ici sont activables face à tous les matchups quasiment sauf Edlish qui étant donné que c'est un deck qui est quasiment le seul d'ailleurs qui est basé sur les matchups pièges y'a des cartes comme Gamma par exemple qui sont pas super fortes mais en règle générale elles sont toutes activables tu voulais dire quoi exactement sur H du coup non parce que je dis elle touche au moins 4 cartes du format elle fait mal à 4 cartes du format mais pas le tier 1 elle l'embête mais elle voilà elle l'embête elle le ralentit mais c'est du coup comment c'est le problème de Dragon Link c'est qu'H il va pouvoir partir derrière comment on peut interpréter du coup H dans cette position est-ce qu'on peut la considérer comme étant une bonne entrape dans ce format parce qu'elle touche beaucoup de deck ou justement vu qu'elle touche pas le meilleur elle sert à rien c'est quoi la bonne réflexion pour parler de H de façon un peu plus précise en réalité c'est juste une très bonne carte parce que quand tu l'as dans ton main deck elle est activable et quand même correct face à tous les decks avec des match-up dans lesquels elle est vraiment exceptionnelle donc évidemment on va la jouer puisque le but de ton main deck c'est d'être bon correct face à tout mais il y a des stratégies actuellement qui ne jouent pas H du tout qui ne jouent 0 end trap et qui jouent à la place seulement des cartes qui sont faites pour détruire des boards donc principalement d'un plan de mort super poli triple tactical pancratop etc sans forcément des decks de going second on viendra sur les cartes et leur utilité exacte juste après mais d'abord j'aimerais d'ailleurs parce qu'on parlait Zoul de cette règle de peut-être faire la sixième carte dans la main de départ etc quand tu go second il y a Farfa qui a posté il y a pas longtemps sur Twitter par rapport à ça donc je t'ai mis le lien dans le runner il a fait un post Twitter où il disait qu'il y a un joueur compétitif qui en avait parlé de cette règle là et que du coup il a fait un sondage en fait pour voir si les gens étaient d'accord ou contre et ça pourrait être intéressant du coup d'utiliser ça parce qu'il y a pas mal de gens qui sont contre alors on a pas les explications mais moi j'aimerais bien avoir votre avis dans le chat peut-être qu'on peut faire un sondage c'est quoi le sondage en fait c'est qu'est-ce que vous pensez de l'idée de commencer lorsque vous êtes second avec six cartes en main et de pas de ro en drophase en fait la carte que vous piochez ah c'est vrai c'est ce que tu disais pour avoir l'info de la sixième carte c'est ça donc visiblement d'autres gens y pensaient ou alors c'est venu à leurs oreilles l'un ou l'autre mais je trouve moi que c'était une bonne idée et on voit quand même que et c'est ça qui est important on s'en fiche réellement que ce soit une bonne idée ou pas si ça pose des problèmes à beaucoup de gens dans la communauté et ben on est on est embêté et là il y a quand même 35% des gens qui pensent que c'est pas une bonne idée toi Vince par exemple qu'est-ce que t'en penses ? je trouve que ça donne quand même une information de fou de jouer avec six cartes pendant que le 35% effectivement l'idée c'est que actuellement aller premier pour certains decks et certaines stratégies c'est vraiment vraiment fort et en fait cette sixième carte là elle sert à deux choses bon ça augmente quand même d'un cinquième tes chances d'aller piocher des réponses qui sont des réponses utilisables que pendant le tour adverse comme des entraps mais c'est aussi le fait que si t'as déjà des entraps en main t'as plus cette variance là de bon bah je l'active même si je sais pas réellement quelle est ma main complète en fait moi ça m'arrive souvent d'utiliser des entraps et de devoir calculer dans ma tête combien de chances j'ai de piocher une carte qui derrière me voilà donc qu'est-ce que je dois utiliser ma main trap contre blablabla c'est une galère alors que juste si on pouvait piocher cette sixième carte ça serait beaucoup plus simple moi je suis plutôt contre pour le coup de ce que je vois là sans avoir joué pourquoi ok parce que je trouve que cette information supplémentaire elle est vraiment trop violente tu n'as même plus à jouer en fonction de ce que tu peux piocher en fait tu n'as plus à faire ton genre c'est ça justement le souci que j'essaye non mais j'ai plus souvent compris que toi ça te faisait un souci mais moi je trouve que avoir cette information en plus peut peut-être te donner un avantage qui est un poil broken oui mais dans l'idée où on est sur un format où il y a quand même beaucoup 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 de decks qui veulent jouer first est-ce que ça ne peut pas encourager des gens à jouer à jouer second ou du coup rééquilibrer un petit peu ce débat de ah putain j'ai fait le dé j'ai perdu le dé du coup j'ai perdu ma game macha est-ce que les gens pensaient pas ça à l'époque c'est pas un petit coup de pouce effectivement pour vous êtes en train de me dire que excuse moi je te coupe que le win rate est vraiment trop violent quand tu commences Rigo je pense qu'actuellement s'il y avait vraiment un stade de fait je pense vraiment que quand tu go premier t'as un bon 10 ou 15% de win rate en plus ça dépend du deck et tout mais en général moi j'ai une théorie quand même j'ai une petite limite à ce que tu proposes je trouve que l'idée est vachement vachement intéressante néanmoins justement on parlait d'habitude de pioche tout à l'heure combien de personnes à combien de personnes ça va arriver de piocher ouais je sais on peut pas se dire à l'époque regarde à l'époque qu'est-ce qu'ils ont fait et je pense qu'à l'époque il y avait aussi des gens qui étaient contre de passer de 6 cartes quand tu go premier à 5 c'était déjà un changement qui est encore plus énorme que celui-ci je suis d'accord ça s'est fait moi je dis pas que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée moi je dis qu'on peut réfléchir tranquillement c'était juste marrant de voir que quand on en a parlé il y a d'autres gens en fait qui y pensent aussi donc c'est pas que quelque chose de francophone ou de peu importe il y a d'autres gens qui y pensent on peut revenir sur le premier sujet je t'en prie Zoul justement j'ai donné un argument contre mais je pense que effectivement ça ne peut pas être un argument recevable parce que si c'est nécessaire pour le jeu d'exister juste les gens vont prendre enfin d'exister de s'améliorer les gens vont prendre l'habitude par contre argument pour qu'on n'a pas qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui quand tu joues contre Dragon Link qui fait un tour en 8 ou 10 minutes je sais pas je sais plus exactement j'ai plus les chiffres en tête des fois t'es là t'attends juste parce que tu sais sur quel board il va finir en fonction de ses opens en fonction de tes entraps ou pas tu sais sur quoi il va finir mais t'attends juste de piocher la 6ème voir si t'as une chance de gagner ou pas ouais moi je trouve ça assez symbolique la fameuse Shining Draw tu vois ouais moi je suis d'accord que c'est dramatique moi j'aime bien l'idée de se dire aujourd'hui il y a beaucoup de games qui vont au time certes le time fait partie du jeu mais entre finir une manche au time ou une manche en vrai game lose-win pour moi on devrait prioriser le fait d'aller au bout du BO et je pense que des fois dans ce cas de figure là si tu peux piocher directement ta 6ème carte et voir que bah t'as aucune chance de remonter plutôt que perdre 8 minutes ou 10 minutes à regarder le mec bah tu passes et tu scoopes et tu vas directement à la suivante moi je trouve que ça prête bien pour le soucis qu'on a qui sont les events deviennent ils sont très successful il y a énormément de gens qui y vont donc ils deviennent de plus en plus ils deviennent de plus en plus long on a pu voir par exemple bah que ce soit au dernier Europe ou au dernier champion de France ou au dernier YS qu'on avait un problème d'organisation malgré cette nouvelle règle du time qui réduit quand même énormément le temps des rounds il faudrait peut-être penser à d'autres choses et ça si ça aide peut-être au niveau du gameplay ça s'est déterminé comme on a dit je dis pas forcément que c'est forcément bon et que ça peut aider au niveau de l'orga aussi bah c'est peut-être une idée qui trotte dans la tête de Konami quand on voit que des gens comme Farfak qui sont quand même ils sont en communication ils sont assez influents et puis ils influencent beaucoup le monde de Yu-Gi-Oh tout court en fait pas que la communauté anglophone ou machin la communauté anglophone c'est la communauté du monde entier donc peut-être que ça va bouger en tout cas c'était marrant d'avoir un suivi sur ce qu'on avait dit dans des précédentes émissions pour revenir un petit peu sur la staples si on peut se remettre l'image Zoul non pardon aucun souci c'est de se dire que on a quand même pas mal de cartes qui sont là pour détruire des boards moi j'aimerais bien qu'on se penche un peu sur chaque carte et son effet qui sont sortis il n'y a pas très longtemps et que toi Vince tu nous dis un peu ce que tu en penses surtout une qui pour moi est Triple Tactics Talent donc je ne sais pas si c'est la troisième Vince elle dit si ton adversaire a activé un effet de carte durant ta main phase puisque c'est une magie normale un effet de monstre pardon tu peux l'activer et à partir de là tu choisis entre trois effets le premier ce sera piocher deux cartes donc pot of greed le deuxième ce sera prendre le contrôle d'un monstre il a ses effets il peut taper jusqu'à la fin du tour oui évidemment et le troisième c'est de regarder la main adverse et d'aller lui choisir une carte la reshuffle dans le deck donc c'est changement de coeur pot of greed et un truc avec une condition quand même la condition c'est que l'adversaire pendant ta main phase fasse un effet une entrape en général même quand tu bosses second il peut activer un monstre qui a un effet quelconque je vais être très honnête ça a l'air polyvalent à ce fac c'est typiquement le genre de carte que je veux avoir ça ça c'est pas mal je connais quelques-unes je connais quelques-unes des cartes là quand même c'est dur pour toi de donner un avis Vince parce que pour donner un avis c'est justement l'idée ouais bien sûr après c'est vrai que la carte en elle-même j'ai perdu le final de world à cause de super poly donc ça je connais déjà voilà j'ai cru j'ai cru voir en regardant les YCS que c'était quand même super polyvalent extrêmement fort en cyclone évidemment je connais j'imagine que c'est je sais pas si Typhon est ban je sais pas pourquoi on joue ça à la place de Typhon je me dis que c'est parce que ça banne parce que ça banne ouais ça banne et Dark Ruler ça fait quoi exactement ? c'est une sorte de Cold Wave version de nouveau c'est ça Dark Ruler c'est bon magie normale tu l'actives tu peux plus infliger de dégâts à l'adversaire jusqu'à la fin du tour donc tu peux pas le TK ou quoi et tous les monstres sur son terrain au moment où tu l'actives ont leurs effets annulés l'adversaire peut pas répondre à cette carte avec des effets de monstre alors il y a des stratégies quand même qui te permettent de t'en sortir parce que tu sais tu chaînes une magie rapide et puis tu chaînes un effet de monstre à la magie rapide tu peux quand même t'en sortir mais voilà c'est ça l'effet de la carte ouais globalement ça force un solème ou alors ça te permet de jouer quoi tout seul voilà j'imagine ça sert pas mal ça contre les gros boards Dragon Link ça revient l'idée c'est de se dire imagine ça c'était sorti à l'époque ok est-ce que bon peut-être que c'est totalement c'est-à-dire qu'elle aurait eu aucun impact parce qu'à l'époque elle aurait pas servi mais l'effet en lui-même est-ce que t'as l'impression à un power creeping ou est-ce que t'as l'impression que c'est juste pour compléter la possibilité enfin des scénarios dans lesquels il n'y avait pas de carte à l'époque et maintenant il en faut à l'heure déjà à l'époque ça je pense que ça aurait été injouable dans le sens où vraiment on jouait beaucoup de MP ce qui du coup maintenant est un peu moins le cas j'ai l'impression enfin vous avez quand même des plus bons en site j'ai regardé un peu en fonction mais il n'y a que Edly j'ai vraiment qui joue vous l'avez pas en main donc ça prouve un peu tout je pense honnêtement je pense qu'à l'époque quand t'es deuxième ça a l'air pas mal ah bah oui c'est une carte ça te rassure ça c'est clair effectivement donc voilà c'est un peu les staples du format ça peut vous donner des idées si vous voulez construire vos decks chez vous en fonction de contre 4 match-up vous avez un peu des difficultés de quelle carte est la meilleure à prendre en compte en sachant que c'est quelque chose de très complexe qu'il y en a plein d'autres et qu'on peut pas toutes les mettre on peut pas parler de chacune on peut pas rentrer dans les détails non plus donc c'est à prendre avec des pincettes mais ça peut être un bon truc pour commencer la plupart de ces cartes là sont des cartes de Saïd évidemment mais pourquoi pas adopter des stratégies qui rentrent en main deck après comme dit de ce que je regardais je regardais un peu les listes à l'époque alors c'était le format d'avant bah celui où Ryan a gagné son YCS là j'avais l'impression que vraiment maintenant tous les monstres sans aucune exception excepté les entraps ils font minimum du plus dans les listes donc à partir de là t'es obligé d'avoir des cartes derrière qui ont un effet craqué parce que sinon tu joues pas en fait oui évidemment étant donné que les archétypes sont de pas de plus en plus fort mais font de plus en plus de choses et bah on doit avoir des cartes qui pour les contrer font de plus en plus de choses aussi Zoul juste du coup pour revenir sur 2-3 trucs au niveau de Super Polly parce que c'est une carte qui prend du sens que quand on connait c'est cible alors Super Polly bon évidemment on peut l'utiliser contre Edlich mais c'est pas trop les cibles qu'on va avoir dans l'extra deck pour le coup nous ce contre quoi on va l'utiliser c'est principalement Rocket donc Dragon Link Prand Kids et Winda tout simplement parce que les deux targets présents dans l'extra deck sont donc celles pour Rocket je viens de te l'afficher Zoul c'est le Borel voilà le Dragon Furieux cherche Borel qui va prendre 2 Monstres Ténèbres Dragon donc vous vous doutez bien que c'est super fort ça peut prendre Borel l'autre Savage et un autre Monstres Ténèbres Dragon sur le terrain adverse ou même l'un des vôtres si vous jouez Rocket vous même donc c'est pas mal et le deuxième ça va être la Dragostapelia qui prend un Monstre Fusion donc ça peut servir contre Prand Kids à prendre le Butler ça peut servir contre Winda évidemment à prendre la Winda et un Monstre Ténèbres et c'est 2 Monstres Fusion en plus d'être des Monstres qui s'invoquent très bien puisque Super Polly va enlever des Monstres de l'adversaire etc c'est en plus des Monstres qui ont des Effets super cool la Dragostapelia elle peut placer un Compteur sur un Monstre adverse en Effet rapide et ce Monstre là ne pourra plus activer d'Effet ses Effets sont toujours là mais il ne peut plus les Effets activés sont annulés donc c'est un peu compliqué mais c'est à dire que si un Effet continue il fonctionne toujours en très bref et le Dragon Furieux cherche Borel il peut une fois par tour pareil en Effet rapide cibler un Monstre que tu contrôles et une carte de l'adversaire et détruire les deux donc ça ça peut servir aussi un point sur Free Brigade je t'en prie je suis désolé t'en recoupé encore un peu ça Winda c'est bien le Shadow qui annule l'Espé c'est ça tu peux faire qu'une seule Espé par tour il existait à mon époque c'est une carte qui actuellement revient beaucoup parce que effectivement Dragon Link qui est un deck qui n'est pas tier 0 parce que dans le format actuel il existe des moyens d'empêcher totalement des decks basés sur des invocations spéciales de jouer que ce soit avec des Float Gate qui sont des pièges ou avec des Float Gate qui sont des monstres c'est la seule raison pour laquelle Dragon Link n'est pas trop 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 fort alors on peut s'en plaindre dans le sens où les Float Gate c'est jamais agréable un jeu contre on peut aussi s'estimer heureux qu'elles existent actuellement je pense que la solution à tous nos problèmes ce serait d'avoir banni un petit peu des Dragons au niveau de Tri Brigade en fait le deck est redescendu en tier un petit peu à cause du fait toutes ces cartes là qui sont Dark Roller No More les N-Trap comme Lancia qui sont revenus même dans les main decks tellement elles sont fortes face à beaucoup de decks du format actuellement et bien ça lui ça lui prend trop la tête lui il a quand même une façon de jouer qui est très basée sur le bannissement et Lancia l'empêche totalement de faire des tours de temps en temps Dark Roller No More lui il n'a aucun moyen de jouer contre à part des combos composés de énormes enfin des combos très spécifiques très dur à mettre en place et qui ne sont pas les meilleures versions de Tri Brigade par contre il y a du support qui sort même si ça fait la 10 000ème fois qu'on parle de cette carte moi je me hype trop je ne suis pas vous dans le chat vous pouvez me dire ça va être de la Tri Brigade Bir Blum le Solid Assault bon on ne l'a pas encore en française vu que c'est une carte d'OCG actuellement mais en gros lorsqu'elle va être envoyée au cimetière elle va vous permettre d'aller chercher une magie ou piège de l'archétype et donc qui dit aller chercher une magie ou piège de l'archétype dit mieux jouer autour de Dark Roller No More puisque vous allez pouvoir avoir des interruptions qui ne sont pas forcément que des effets de monstre et en plus potentiellement vous allez pouvoir chaîner une magie ou piège à Dark Roller No More et chaîner un effet de monstre qui annule le Dark Roller No More donc plein de possibilités nouvelles cette carte là a l'air vraiment cool vraiment cool à surveiller c'est tout pour moi merci à toi Gab pour cette overview compétitive cette mise à jour étant donné qu'on est en plus en début de format c'est hyper intéressant à faire et on te remercie de cette petite chronique justement justement Gab je sais que chaque semaine tu attends ce moment avec impatience tu nous as dit que tu allais faire une win streak de 99 si mes souvenirs sont bons et justement aujourd'hui j'ai décidé de vous mettre une difficulté supplémentaire à toi et à Volt étant donné que nous avons Vin sur le plateau que Vin connaît rapidement on va dire les nouvelles cartes de manière un petit peu vague je me suis dit on va faire un quiz spécialisé sur les cartes anciennes donc voilà c'est une petite difficulté en plus pour vous et on verra comment vous allez vous comporter et du coup Vin s'il y a la place pour gagner t'auras pas d'excuses bon pote vous pouvez vous connecter sur vos buzzers et on commence le quiz juste après ce petit générique j'adore ce moment toutes les semaines et d'ailleurs j'annonce normalement la semaine prochaine si tout va bien j'ai un petit doute mais si tout va bien je pourrai participer au quiz et j'irai remettre quelques pendules à l'heure parce que ça peut pas se passer aïe 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 ça a été teasé ça a été annoncé je t'adore ce quiz faut savoir que ouais vas-y Vin excuse moi j'avoue que je regarde mais j'écoute pas parce que je peux pas répondre je connais pas les trucs donc qu'est-ce qu'il faut faire alors justement je t'explique il y a trois phases dans ce quiz la première phase je vous fais deviner des cartes en les décrivant tout ça etc c'est un monstre à autant d'attaques c'est une magie qui est sortie à tel moment etc ensuite on va passer à des questions plus classiques des questions sur les cartes des questions sur l'anime des questions sur tout ça je vais vous montrer des artwork pixelisés que je vais dépixeliser au fur et à mesure et vous allez pouvoir dès que vous avez la bonne réponse buzzer ah non ça ça j'ai déjà vu c'est n'importe quoi attention il y a des gens très chauds ici il y a des gens très chauds je vous propose de commencer on va juste faire rapidement un test petit mot sur le teneur du titre deux fois de suite on en parle ou pas c'est vrai si je fais trois fois de suite c'est ça qui est important un bon joueur de Yugi c'est surtout de la régularité il a raison j'adore ok on est là ok c'est bon il m'a chauffé non c'est bon il m'a chauffé j'adore les deux rapidement est-ce qu'on peut faire un petit test de buzzer à chaque fois je préfère tester les buzzer juste avant plutôt qu'il y a quelqu'un qui me dise au bout de trois fois ah mais en fait ça marche pas et je me suis fait baiser vas-y Gab je t'en prie tu peux buzzer je buzz ça ne fonctionne pas tu vois tu vois est-ce que vous tu peux buzzer ça ne fonctionne pas non plus il faut refresh il faut refresh ah faut refresh yes je veux mettre le pseudo ou pas ouais mets ton pseudo mets ton pseudo tranquille excusez-moi pour ce petit malentendu et Vince alors par contre j'aimerais qu'on revienne là dessus parce que tu m'invites et tu me mets ce cri tu veux que je me fasse taper ou quoi c'est quoi qu'il a c'est quoi le cri c'est quoi qu'il a il a le waouh non mais il n'y a pas de soucis non mais voilà il n'y a pas de problème bon écoutez messieurs je vous propose deux alors attends j'ai une autre question si je buzz je me trompe j'ai plus le droit de répondre jusqu'à ce que les autres aient dit une réponse c'est ça exactement c'est ça voilà une fois que les trois ont dit une réponse vous avez le droit de répondre c'est ça et pour les images on reviendra à ce moment là pour les règles exactes on en parlera avant les images pixelisées très bien très bien exactement bon en tout cas là c'est du buzzer messieurs première carte nous j'attends regardez cette concentration regardez ce try on est focus on est focus alors par contre juste fermer le chat mais bon ça normalement vous savez alors on cherche un monstre normal je crois qu'il provient d'un structure deck mais j'en suis pas certain mais normalement il provient d'un structure deck c'est un monstre dragon de niveau 4 c'est un monstre vent 3 dragon étincelant 2 1 et c'est le dragon étincelant bien sûr qu'on cherchait le premier point ici pour Volt c'est rapide ouais ouais c'est rapide putain je l'avais j'ai cliqué et j'ai cru que c'était moi qui avait cliqué tellement j'ai attendu le vent et j'ai appuyé trop tard c'est bon on est chaud on est chaud c'est bon allez deuxième carte deuxième carte nous cherchons un monstre toujours c'est un monstre de niveau 6 que vous connaissez parce que normalement si vous avez suivi l'anime on le voit ou plutôt on la voit c'est magic and girl il appréchote et il marque le point j'avoue que là il y a un petit peu de mind game je t'avoue je t'avoue que je l'avais pensé je me suis dit non mais non c'est trop simple c'est vrai c'est vrai c'est le jeu il a voulu il a voulu tenter et il marque son point bravo à toi Gab hop hop là un partout tu rigoles mais à chaque fois la personne qui a le moins de points au départ ouais il remonte tout après c'est un truc de ouf c'est une tradition c'est une tradition en fait sur les images non mais l'information est quand même terrible parce que c'est il a dit commune de deck c'est une ultra de MFC non j'ai pas dit commune ah ouais très bien non mais j'essaie de carotte très bien il essaie de me faire un coup à la balle gâche là ça va pas se passer comme ça vite non mais très bien très bien très bien très bien allez troisième carte nous cherchons oh c'est une carte magie messieurs que bon voilà tout le monde connait c'est une vieille carte c'est une magie continue elle a un tout petit effet très rapide franchement activer cette carte en payant 1000 life points mais qu'est ce que c'est c'est tout c'est tout c'est son effet je suis désolé messieurs son effet activate this card by paying 1000 life points bon vous avez compris quoi c'est une magie continue mais qu'est ce que c'est c'est monde des touts mais oui c'est monde des touts bien sûr et c'est déstabilisant mais ça peut pas être une magie activer cette carte en payant 1000 points de vie et si oh merde est ce que dans le chat ça l'avait comment ah oui c'est pas évident c'est pas évident ça pouvait porter à confusion ça pouvait vous matrixer en mode mais non c'est pas possible et tout et c'est exactement ce qui s'est passé et justement on arrive à 1 1 1 c'est serré et c'est plutôt cool allez on va chercher maintenant une monstre un monstre pardon un monstre ténèbre de niveau 8 un monstre ténèbre de niveau 8 c'est un monstre synchro ohlala qui possède 3000 d'attaque 2000 c'est dragon rouge arc démon 2 1 et c'est dragon rouge putain nan 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 il est là oh putain t'as du la jouer une paire de fois celle là je crois pas beaucoup parce qu'elle a un effet relou en fin de tour elle pète des créas je crois un truc comme ça ohlalalala et Vince qui prend la tête et ça c'est bon regardez Gabriel comment il est concentré il est dépité là il est dépité là ohlala les enfants ok ok dernière carte que l'on cherche dernière carte c'est une carte piège ouh que l'on voit dans l'animé on la voit dans l'animé c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et je vais vous lire son effet lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués et merde je pensais que ça l'attaquait euh trappe sans fond c'est non putain c'est non c'est non c'est non c'est non je sens les buzzers j'arrive pas à reset j'arrive pas à reset oh hommage torrentiel et c'est hommage torrentiel et c'est hommage torrentiel et du coup Vince a 3 points regardez comment il se rend d'un coup regardez il me fait le gain il est là on va non mais on m'a invité pour ce quiz là non mais c'est terrible il a raison c'est n'importe quoi on est d'accord qu'on est vraiment sur des cartes que Vince a connues mais on les a tous connues j'ai même envie de dire ah mais on va dire que Vince a cet avantage de ne connaître quasiment que ces cartes là donc il joue sur un peu de cartes mais non non pas d'excuses je me dis ça depuis 2013 je n'ai pas regardé les cartes là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors là je mise tout sur les cartes floutées moi alors moi je sais que les cartes floutées je vais tout perdre on va pouvoir passer au quiz le quiz pareil une bonne réponse un point quand vous buzzer vous n'avez plus le droit de répondre jusqu'au moment où tout le monde aura buzzer euh il y a des questions buzzer et des questions avec Ardoise quand c'est Ardoise il faut le noter sur le petit encadré il faut appuyer quelque part non c'est juste noter non tu t'écris juste et je l'afficherai et d'ailleurs si vous voulez participer à l'écriture de ce quiz sachez que ce quiz est écrit par Yoris Samak je vous remercie je vous invite à aller checker sa chaîne de règles et de ruling sur Ugeo il fait un peu de l'or aussi en ce moment et bien sûr vous pouvez proposer vos quiz sur ma page Discord ma page bien sûr je suis un boomer des années 80 vous pouvez venir sur mon Discord proposer des questions et Yori et bien les fact check et ensuite vous pourrez être cité comme étant l'auteur de votre question c'est normal on enchaîne tout de suite avec la première question c'est une question Ardoise justement de quel attribut est le soldat du lustre noir ? de quel attribut est le soldat du lustre noir ? c'est la question que je vous pose et je vais pouvoir afficher les résultats dans 3, 2, 1 voilà les réponses des joueurs qui ne s'affichent pas c'est la PLS voilà ça y est c'est bon soldat du lustre noir et qui est terre et du coup c'est point pour Volt qui mange son point ici il fallait pas le confondre effectivement avec le black lustre soldier qui est BLS et qui lui est lumière vous avez confondu point pour Volt bravo à toi Volt alors moi je me suis juste basé sur la ligne 3 alors je suis désolé ça prend pas que je viens mais quelle pute hein c'est ma spécialité je te le dis tout de suite c'est ta première fois c'est 4 fois par émission c'est honteux quoi il y a eu des trucs très très tricky ici mais bon ça les puristes seront je te pardonnerai jamais je te pardonnerai jamais ça je te pardonnerai je vais t'expliquer Vince dans l'image des pixels j'ai fait deviner une carte qui ressemble à polymérisation parce que tu sais des polymérisations il y en a plein ouais mais c'était des fusions un truc comme ça non ? c'était non c'était pire c'était vraiment les mêmes couleurs la même forme et tout c'est la fusion fossile et Gab a buzzé en mode c'est polymérisation et il était là en mode il avait gagné le quiz dans sa tête et tout et pas du tout je l'ai baisé là-dessus il a eu un peu le seum deuxième question c'est une ardoise ? c'est une ardoise ? c'est je vais vous dire juste après mais j'ai oublié de préciser que c'est Krabos qui a écrit la question sur le soldat du roi et qui vous parle quand tu m'as pas dit c'est moi je l'ai écrit c'est en cinquième compte en séance en séance alors c'est une question buzzer c'est une question buzzer écrite par Yorissama oh le nom original de sliffer est Osiris mais d'où vient oh merde pourquoi non j'ai pas voulu cliquer putain non j'ai trop envie de dire bien fait mais d'où vient l'Egypte bien fait et c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux le alors le buzzer je suis désolé on a du délé aujourd'hui je sais pas pourquoi je vous prie de m'excuser le nom original de sliffer est Osiris mais d'où vient le nom sliffer du coup excusez moi je sais pas si c'est clair le nom original le nom original de sliffer est Osiris est Osiris je vais y arriver oh je suis bouteillé je reprends je reprends c'est pas Samuel Etken je vais le dire je le laisse refais la question pour mine je refais la question pour mine le nom original de sliffer est Osiris mais d'où vient du coup le nom sliffer de la carte ah je vais tenter un truc parce que la vérité c'est que c'est trop dur je vais dire la grecque parce que je crois que c'est un mec du ciel le sliffer ok non non ce n'est pas la bonne réponse alors je vais essayer de ok je réinitialise tous les buzzers alors c'est une marque pour nettoyer chez soi c'est sliffer à trappe poussière vive le système sliffer c'est une bonne réponse non non je réinitialise vos buzzers en gros les trois du égyptien existent les deux premiers sont sont si vous voulez des donc c'est rats et obélisques qui sont donc dans la mythologie égyptienne mais sliffer normalement aurait dû s'appeler Osiris qui lui est quelque chose de la mythologie égyptienne mais sliffer ça ne veut rien dire enfin ça n'a pas de connotation égyptien sliffer pourquoi et bien écoutez je vous donne la réponse ça me fait penser à Stifleur pourquoi c'est pas mal mais je ne suis pas sûr que ce soit pareil donc sliffer le nom de la carte provient en fait d'un employé de Ford Kids Entertainment qui diffusait qui était producteur en fait c'est un des producteurs donc du doublage anglais de Duel Monster qui s'appelle Roger Sliffer qui a donné son nom à cette carte donc voilà réellement mais c'est incroyable sans lui putain et ouais voilà il fallait le savoir et c'est Yuri qui aime bien des fois donner des petits trucs il sait qu'on le cite et il aime bien montrer sa connaissance dans les couilles il aime bien le montrer il adore faire des trucs hyper moitié ça va qu'il avait un nom stylé quand même il ne savait pas ça heureusement qu'il avait un nom court et stylé parce que sliffer ça va ça passe si quelqu'un avait répondu ça à ça j'aurais été choqué ok en vrai je le savais en vrai moi je le savais je sais pas mais comment ça je le savais voilà je suis désolé alors question Duel Monster donc on parle du dessin animé ça va être une question ardoise d'accord il y a 8 duelistes donc 8 duelistes se sont qualifiés pour les quart de finale de Batailleville il y avait bien sûr Yugi Kaiba Joey et Marek mais qui étaient les 4 autres je vous donne un point si vous m'en citez 2 je vous donne 2 points si vous me citez les 4 donc je rappelle il y avait 8 duelistes dans la finale de Batailleville il y avait Yugi Kaiba Joey et Marek mais qui sont les autres ? il y avait qui au tournoi au top 8 de Batailleville dans le dessin animé c'est bon j'ai les 4 de Gab on a Odion Shizu Mai et Sou de Volt et l'affichage un peu bugué pour Vims qui a mis Mai Bakura Rishido Rishido c'est le nom japonais Rishido c'est le nom japonais c'est honteux c'est pas des points c'est pas des points dont je m'en veux on enchaîne avec une question proposée par Krabos encore le compte de gaffe c'est terrible allez briser les genoux allez alors ça va être une question ça va être une question ça va être une question hardwise quel monstre apparaît sur l'artwork de la carte D imprévue ? oh quoi ? Dye imprévue quel monstre apparaît sur l'artwork de la carte Dye imprévue ? oh la 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 elle existait c'était à mon époque cette carte ? ouais ouais c'est une carte magique qui se paye un monstre normal c'est celle là regarde oh mais de quel monstre s'agit-il ? oh je le connais cet enfoiré mais je sais pas son nom vous avez 10 secondes je l'ai 8 impossible alors de quelle carte s'agit-il ? et 3 2 1 alors on a G du côté de Gab le guerrier avec la grosse épée du côté de Volt et Warrior Daygrafer du côté oh la la il est bon il est chaud il est chaud je l'ai pas je l'ai pas il est trop chaud Vitch il est trop chaud en même temps j'ai hésité entre Daygrafer et Warrior Daygrafer je sais pas si tu me l'aurais donné au début j'avais juste mis Daygrafer non c'est Daygrafer le guerrier il a une grosse épée ou pas ? euh oui bah oui mais bon attention entre nous entre nous quand même il s'agit de cette carte il est quand même une bonne épée je l'avais vraiment j'avais la carte en plus putain j'ai le seum heureusement que t'as montré l'image de la magie parce qu'au début je pensais que c'était la carte avec le chevalier de Langstar de Joey qui balance un dé là ah non non ce n'est pas celle-ci allez on enchaîne cinquième question il en reste donc 3 si j'ai pas de bêtises c'est une question GX proposée par Ako c'est buzzer ou arbre ? c'est une question buzzer tiens je vais la faire en buzzer quelle est la carte maîtresse de Shad Princeton selon ses propres dires ? il a une carte maîtresse selon ses propres dires ? ouais selon ses propres dires bah le dragon armé ? c'est faux c'est faux c'est faux c'est hojama vraiment ? moi je tente hojama jaune et c'est hojama jaune bien voué franchement j'ai hésité mais de base vu qu'il les a plus tard les hojama je me suis dit merde non bah non c'est battu il s'agit bien d'hojama jaune j'ai un souvenir de Shad qui dit genre qui dit que c'est sa carte maîtresse et genre l'hojama il se met à pleurer de joie et tout ah ouais ok j'ai hésité j'ai hésité j'ai hésité dans l'épisode 166 et hojama est en effet le thème le plus récurrent de ses decks tout au long de la série la bonne réponse était hojama jaune hojama jaune bien joué à toi allez sixième question question ruling oh 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 question ruling question buzzer s'annonce xyz avec des matériaux xyz est passé et passé face verso qu'arrive-t-il à ces matériaux il les garde bah ouais pourquoi j'ai pas baiser et bah voilà il se passe rien du tout il reste sous le montre même si celui-ci est maintenant face verso bien joué à toi vince la question était pas fini frère je me suis dit mais oui mais moi aussi désolé non c'est trop simple je vais encore me faire baiser sur un boss trop rapide désolé 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 et on va passer à la dernière question vous inquiétez pas il y aura les pixels tout juste après moi je suis absolument pas inquiet alors c'est une question ardoise quels sont les matériaux fusion de l'artilleur du rempart héros élémentaire on cherche on cherche les matériaux de l'artilleur du rempart héros élémentaire je l'ai je l'ai je l'ai c'est incroyable what the fuck ah tu crois que tu l'as ouais ouais je pense bah parce que franchement ça peut être je vois ta réponse tu sais que peut-être que c'est non je laisse ça je laisse ça 3 2 1 les matériaux fusion de l'artilleur du rempart donc on a les réponses du coup qui vont arriver Bertinatrix et Cleman du côté je sais plus quoi il s'appelle le soldat de boue là du côté de gab soldat de boue et burst il y a une fusion aussi qui s'appelle Mudman donc attention à ta réponse avec Mudman en plus avion héros élémentaire et le héros à 2000 de défense je sais pas son nom alors du coup il s'agit bien de Cleman et de Burstinatrix donc je vais mettre un point c'est Cleman qui a 2000 de défense c'est ça ? et c'est Cleman qui a 2000 de défense je suis désolé messieurs je peux pas vous accorder quoi ? les réponses oh non mais non oh non il y a un héros en plus je te jure j'hésite avec lui vous savez on en a parlé la semaine dernière qu'il y avait une fusion entre Sparkman et Cleman qui s'appelle Mudman ou un truc comme ça ou Mudman ou un truc comme ça mais c'est l'homme de boue là le Cleman c'est pareil et non on me dit Cleman Clay c'est Argile ou oui bah c'est vrai bah non je suis désolé c'est pas vrai bah oui mais c'est quoi il y a pas d'autre monstre de toute façon si il y en a un autre Mudman Vince te le décrira il le connait non Mudman j'ai déjà vu mais tranquille très bonne question allez dernière question ah non c'était c'était la dernière on va pouvoir passer aux images pixels avec un score quand même à l'avantage de Vince on va pas le cacher mais tout peut se passer au niveau des pixels alors je vous explique et j'explique surtout à Vince Vince je vais afficher des images pixelisées à n'importe quel moment tu peux buzzer tu peux buzzer même si je buzz faux ah excuse moi alors tu peux buzzer une fois par images pixelisées c'est à dire qu'au début elle va être beaucoup pixelisées puis moins puis à chaque fois que je change ton buzzer est réinitialisé si tu trouves à la première image tu peux tu vas gagner trois points trouve à la deuxième image tu gagnes deux points si tu trouves à la troisième image ou plus tu gagnes un seul point si à n'importe quel moment de de la partie tu buzz et que tu décris la carte tu gagnes un point d'accord si vraiment voilà je vois que t'as compris genre si elle est rose et je te dis c'est une carte piège un point non non déjà c'est que l'artoir que je montre mais toi si tu me dis c'est le héros debout avec deux milles de défense oui bon je te dis c'est clémane et tu marques le point on est d'accord ? ah maintenant c'est clémane ah 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 bon ah très bien clay c'est argile alors mais certes mais bon messieurs messieurs on va commencer première carte oh qu'est ce qu'on fait oh la 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 est ce que c'est des cartes que je peux trouver ? oui c'est des cartes que vous pouvez tous trouver ce quiz est fait pour ça première image nous cherchons une carte oh la la c'est le pixel c'est dur c'est dur c'est dur 3 2 1 qu'est ce que c'est que cette carte ? qu'est ce que c'est ? Gab ? bah je le tente Exodia ça me ressemble trop à Exodia je trouve c'est une mauvaise réponse Vims ? Kuribo c'est une mauvaise réponse c'est une mauvaise réponse 3 2 1 Sangan non non donc tu as déjà buzzé sur ouais j'ai buzzé j'ai buzzé tu as déjà buzzé sur cette image non c'est pas Sangan alors je suis désolé les buzzers bugs j'en suis vraiment désolé alors qu'est ce que c'est ? oh la la une carte une carte une carte que vous connaissez oh sarcophage doré oh Starfall il s'agit de sarcophage doré on en a parlé Vince nous l'a montré et c'est bien sarcophage doré que l'on cherchait un point ici du coup pour Gab je l'ai à la maison le pire quel bâtard du coup 4 3 7 bien joué à toi Gab mais il va falloir mieux que ça pour ne pas traiter il y a vraiment trop de marrons pour reconnaître sarcophage sur les deux premiers mots c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors nous cherchons une nouvelle carte oh c'est dur oh la 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 c'est là j'avoue c'est pas évident qu'est-ce que c'est que ce tas de pixels là dégueulasse peut-être au niveau des couleurs et malheureusement c'est faux c'est faux je peux pas valider cette réponse hop là je tente c'était mon buzz d'avant ok 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 je le compte comme ton buzz d'avant effectivement j'ai changé au même moment j'avoue que là il faut jouer avec les couleurs parce que là les formes pour l'instant c'est pas du tout ça ok c'est un monstre volcanique feu grégois feu grégois volcanique oh c'est bien tenté mais ce n'est pas ça troisième image troisième image on commence à apercevoir une potentielle petite silhouette et on va avancer quatrième image tout de suite tout de suite allez là oh BLS et il s'agit bien de BLS ici Vils qui se met très très bien Vils qui se met peut-être quasiment à l'abri ici avec quoi qu'on peut encore revenir mais Vils qui met son huitième point il a donc maintenant le double du score de Gab et il fait mieux que Volt en même temps tu me disais encore tout à l'heure tu jouais en god format c'est une carte du god format donc tu l'as peut-être eu sous les yeux aujourd'hui on va enchaîner quatrième image quatrième image oh avec les couleurs il y a du vert il y a du bleu il y a du rose qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est il y a même du du orange gold c'est bizarre il y a un vieux pixel noir ça me dit un truc mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est regardez comment Gab est concentré regardez la tête de Volt regardez la tête de Vince ils sont concentrés ce sont ce sont des compétiteurs ici qui jouent pour l'honneur de trouver ces cartes oh la 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 on va aller jusqu'à quatrième image c'est rare c'est rare c'est rare oh la la c'est téléporteur d'urgence et c'est téléporteur d'urgence mais je suis mauvais téléporteur d'urgence bien joué à toi mon cher Gab et du coup 5 points tu es à 3 points maintenant il faut que je fasse des victoires ultimes il en reste 2 il en reste 2 il en reste 2 la dernière elle est pas évidente la dernière la dernière en plus je vais la enlever je vais en faire une autre parce que ok je vous montre elle compte pas mais je pense que que Vince je pense pas qu'elle était sortie en fait c'était un symbole d'amitié je pense pas qu'elle était sortie je sais pas ce que c'est c'est une c'est une erreur de ma part bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai donc notamment donc il reste 2 cartes la première de ces 2 cartes la voici qu'est-ce que c'est que ce merde je suis pas bon ce soir c'est pas évident c'est pas évident c'est normal regardez la tension en vrai j'arrive pas c'est trop dur la tension qu'il y a sur le plateau oh la la on voit beaucoup de couleurs cyberharpie et c'est cyberharpie oh et c'est 2 points c'est 2 points ici oh la la Vince qui régale Vince à 10 points on est sur les cartes qu'il connait hein j'avais dit que je mettais mes chroniqueurs aujourd'hui en difficulté ah ouais là c'est chaud là c'est le cas c'est le cas après moi je l'aurais trouvé mais attends mais y'a jamais personne qui a dépassé les 10 points c'est quoi cette histoire là si je crois que toi au début t'avais passé les 10 points ah oui je voulais pas le dire mais j'ai pas menti y'a certains fois que je suis très déçu d'avoir perdu mais ah ah ouais d'accord ok ok normalement j'étais à 18 mais voilà quoi je cherche une carte pour la dernière juste pour le fun juste pour l'histoire d'en faire 5 mais bon Vince a bel et bien gagné euh je cherche je cherche comme quoi la théorie de tu commences avec 0 points euh se confirme finalement c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors la prochaine fois que je t'invite on fera toutes les cartes donc là ça ça te mettra un petit peu plus en difficulté euh je cherche une dernière carte je cherche une dernière carte ok je l'ai je l'ai je l'ai déjà c'est une carte que Zul connait donc déjà il aurait ah y'a un indice y'a un indice ah y'a un indice y'a un indice y'a effectivement un indice alors attention c'est parti oh là c'est dur y'a ta garatsu quoi oh la la oh la 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 c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux et kiffe faire ça c'est euh j'adore Cyber Dragon et c'est Cyber Dragon oh la 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 Gab qui sauve l'honneur là-dessus mais qui va mine de rien quand même s'incliner face à Vince on l'avait dit c'était euh difficile c'était un il a mis les points à Volt du coup il a mis les points à Volt moi j'ai envie de dire tout a commencé à dégringoler quand on m'a refusé l'homme debout et là ça m'a ça m'a déstabilisé ouais ça t'as sorti de la compétition Volt on peut le dire je pense ah mais très clairement j'ai psychologiquement ça a été dur ouais je comprends je comprends je comprends bon bah écoutez messieurs bravo à Vince Vince qui a gagné du coup ce quiz bon il y avait effectivement beaucoup beaucoup de vieilles cartes emblématiques j'ai quand même mis Téléporteur d'urgence t'as quand même joué t'as quand même gagné t'as gagné quoi avec Télédad Vince t'as gagné Fortune Tour et Dutch Open c'était un tour international en Hollande Dutch Open d'accord et bien écoute félicitations à toi pour ce titre tu pourras revenir une prochaine fois si t'en as envie pour potentiellement et bien défendre cette ceinture qui pour l'instant je t'ai dit Gabriel il se met à 98 et je reviens c'est ça mais par contre avec toutes les cartes avec toutes les cartes on fera over il faudra j'allais dire du coup si on fait toutes les cartes vous me donnez Doc mais je suis pas sûr que c'est un avantage pour moi donc vas-y je réviserai de quoi tu veux Doc et on pourrait faire une fois un all-star un quiz all-star avec tous les gagnants il y a moyen de faire un truc ça va faire du monde ça va faire du monde effectivement bref une nouvelle fois merci à Yori d'avoir écrit ce quiz merci à tous ceux qui ont participé sur le Discord merci à Vince d'avoir été là je rappelle que vous pouvez le retrouver sur la chaîne Solari sur Twitch vous pouvez retrouver Volt sur sa chaîne YouTube et sur sa chaîne Twitch Volt et Revolt et vous pouvez retrouver Gab sur Gab Yu-Gi-Oh et Gab E Yu-Gi-Oh enfin Y-Gi-Oh pardon c'est ça comment tu dis Gabe Gabe Y-Gi-Oh Y-Gi-Oh ok Gab E et bien on restera là-dessus on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine toujours dimanche 20h30 pour un nouvel épisode de Radio Yu-Gi-Oh merci à vous d'avoir été aussi nombreux ce soir on a battu je pense le record d'audience de l'émission j'ai l'impression de dire ça de semaine en semaine donc c'est hyper cool j'y suis pour rien c'est hyper gratifiant merci à tous mes invités et rendez-vous j'allais dire vendredi mais non rendez-vous dimanche 20h30 oh ouais je te coupe du prêt oh ouais 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 continuez c'est bien la vérité Yu-Gi a besoin de vous les gars c'est bien ce que vous faites voilà c'est ce que j'allais vous dire c'est top ce que vous faites il y a plein de gens qui parlent pas ils sont là ils vont sur Twitch ils regardent Yu-Gi ils voient un mec c'est un fou il fait du PVE sur Duel Link et grâce à vous il y a des gens il fait du PVE sur Duel Links il me plie grâce à vous c'est bien c'est vrai que tu fais du Duel Links toi sur c'est quoi ton créneau sur ouais ouais du coup bah là ça reprend dans deux semaines mais tous les jeudis de 14 à 16 mais du coup je suis pas sûr que je viens de faire une bonne pub à à voilà voilà si vous voulez voir Vibs faire du PVE c'est tous les jeudis à 14h sur la chaîne Twitch de Solari plein de bisous à vous rendez-vous la semaine prochaine dimanche 20h30 c'était Zoul pour Radio Yu-Gi-Oh au revoir merci 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 merci